Bienvenue ! Bienvenue sur ce numéro 158 d'Aja ! Bienvenue dans le Monastère d'Aja ! Oui, nous parlerons de cette nouvelle émission qui apparaîtra sur C8 à partir du mois de janvier 2024 qui s'appelle Bienvenue au Monastère avec Simon Castaldi, avec Clara Morgan, avec Fabienne Cara, avec Jean-Marc Généreux. Non, allez stop, on n'est pas au Monastère ici, on est bien sur Aja, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Benjamin, Sarah, super heureux de vous accueillir sur ce numéro 158. Je vous cours après comme jamais depuis je sais pas combien de temps de votre Suisse où vous vivez et vous êtes venu nous voir, merci pour ça. Vous êtes content d'être avec nous ? Très content ! Enfin ! Ben oui enfin ! Moi je les adore, voilà. Déjà je vous adorais tout court même avant Maman est célèbre. Et alors dans Maman est célèbre, j'ai trouvé que vous avez brillé de mille feux dans cette émission, vous avez apporté beaucoup au programme et je suis très heureux que vous puissiez être avec nous. D'ailleurs vous allez passer sur le grill de la question qui suit. J'ai pleuré. Un petit nouveau est parmi nous ! Un petit nouveau fait quoi en fait ? Qu'est-ce que tu fais là Antoine Goretti ? Je sais pas, dans les commentaires la dernière fois il y avait « Ouais Antoine ce serait bien de l'avoir en chroniqueur, tu vois on réalise les rêves des gens ». Eh ben c'est pas merveilleux. Moi j'ai préféré un gogo danseur à poil mais... Oui ben Hermano toi ça te déplaît pas ? Ah non pas du tout ! Ah super ! J'ai du bien, ça va, on est bien content que je sois là. Et t'es pas stressé Antoine ? Ah non pas du tout. Moi aussi je suis pas un gars très stressé de base. Ah oui bah t'es tout l'opposé de moi alors. Ah ouais t'es très stressé là ? Non moi je suis pas stressé mais toujours quand je commence une émission. Par contre j'ai une grosse exclue à vous balancer. Bah ouais ça se sera danser mon exclu. Et quelqu'un, quelqu'un ici présent fait partie de cette exclusivité. « Je balancerai tout, vous saurez tout, restez bien présent avec nous ». Comment ça va mon petit Hermanito ? Très bien merci, je suis là ! Sympa le vide grenier que t'as fait. Pourquoi ? Oh mais alors quoi ? Non mais... Non j'adore, ça fait cocooning, c'est magnifique. Je te jure, j'adore. Et en vrai j'adore les vide greniers. Ah bah on sait, je m'emmène la prochaine fois. Ouais. Ça va ma petite Anoushka ? Toujours. Toujours. T'es belle ! Merci. Un petit côté Britney Spears. Je savais qu'elle vous plaît ! Oh baby, baby, how was I supposed to know ? Ça va très bien ce petit look écolière. Eh bien merci ! J'aime beaucoup ! Ravie que tu sois avec nous cette semaine. Alors vous allez voir, vous le savez, nous c'est pas les hôtels qu'on note sur Aja, ce sont les nouvelles émissions de télé-réalité, de divertissement. On va donc faire un Aja Advisor et on va noter cette superbe nouvelle émission qui est apparue sur W9 et qui s'appelle... Marie à tout prix ! Exactement ! Ensuite, nouvelle rubrique ! Mood board ! Mood board ! Vous savez ce que c'est un mood board ? C'est une planche avec plein d'idées. On verra si les chroniqueurs en ont. En tout cas, ils pourront nous présenter leur état d'esprit avec nos invités, leur mood par rapport à une actualité, défendre leur point de vue. Vous allez voir, moi j'adore cette nouvelle rubrique. C'est mon exclu, je vous en ai parlé. Il y a quelqu'un ici sur ces canapés qui est au centre de l'exclusivité que je vais balancer. Ce sera dans quelques instants. Et enfin, on finira ce numéro 158 par l'actu libre, une rubrique que vous aimez beaucoup, je le sais. On va parler d'une information qui a été révélée au travers d'une enquête de Mediapart. Il y a un audio qui a fuité, qui est sorti. Ce sont les parents de la petite Aïcha, une adolescente de 13 ans qui est malheureusement décédée alors qu'elle n'a pas été prise en charge par les pompiers qui sont venus à son domicile. En gros, qui ont remis en question ses souffrances. Voilà, ils ne croyaient pas en ses souffrances. Et elle en est décédée 12 jours plus tard. Donc on en parlera, c'est assez affligeant. Et j'aimerais qu'on remercie Sandra pour nos make-up. Et on remercie Sandra en musique, vous allez voir, moi j'adore les jingles. J'adore les musées. Il a aussi des chambres chauds d'une salope. Sandra, oh Sandra, tu nous as magnifié. Avec tes pinceaux, ouais. Tu nous as sublimé ton talent et ta passion. On veut te remercier. Sandra, oh Sandra, tu nous as fait briller. Eh, 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 eh. Merci Sandra. On peut te retrouver sur Instagram. C'est Sandra Nakache. Tirez du bas. Hair, tirez du bas. Make-up. J'ai une surprise pour quelqu'un ici présent. Je ne sais pas si c'est une surprise. Vous verrez. Est-ce que c'est pour toi, Benjamin ? Est-ce que c'est pour toi, Sarah ? Hermanito ? Anoushka ? Antoine ? Sam, peut-être. Il y a une jeune femme qui est amoureuse de toi. Moi ? Une jeune femme connue qui fait le buzz en ce moment dans une émission de télé-réalité. Elle nous a dit, je suis prête à crever pour Antoine. À ce point-là ? À ce point-là. On l'accueille tout de suite. Encore une de plus. Oh ! Salut mon amour ! Bonjour Aurélien de Frenchy Shore. Comment tu vas ? Bonjour Aurélien. Ça va et vous ? Ça va parfaitement bien. Ah, super. Vous avez augmenté le son dans la régie. Bah écoute, Antoine Goretti est en face de toi. T'as l'air un petit peu moins intimidée face au caleçon de Melvin dans Frenchy Shore. Ah oui, non. Effectivement Antoine, 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 c'est-à-dire Antoine ? Un peu moins par rapport au caleçon de Melvin. Non mais alors, on m'a dit, il y a Antoine ce soir, il est chroniqueur. Alors déjà toi et moi, je sais que maintenant on fait partie de la même famille. Premièrement. Et secondement, j'ai fait beaucoup d'ITV ces derniers jours. On m'a beaucoup dit, mais qui est ton style de mec par excellence dans la télé ? Et à chaque fois, je dis Antoine Goretti. Donc quand on m'a dit, Antoine qui est là, je dis non mais je peux pas. Tu es le bonbon le plus délicieux du paquet, le plus onctueux. Oh non ! Donc, non mais il fallait absolument que je te le dise. C'est-à-dire que vraiment, je te fous un... Alors on va bientôt se marier mais t'es pas encore au courant. Je te le dis comme ça. Ça s'appelle la mère de suite, je veux dire. Exactement. Il faut la prévenir. Bah... Il faut la prévenir. C'est pas bon. Déjà, merci. Ça fait trop plaisir. Oh mon bébé, j'étais à Mermano. Une réaction toi. Je suis hyper flatté. Et j'ai vu un de tes contenus. Genre, t'as fait une interview chez C'est à vous ou un truc comme ça ? Oui. Ouais, c'est ça exactement. Et j'ai trouvé ça hyper courageux de ta part. D'assumer et d'aller dans une émission aussi comme ça. Thank you. Tu vois, pour montrer qu'il n'y a pas que la télé-réalité. Il y a aussi tout le message qui est porté derrière. Et moi, j'admire le fait que tu l'aies fait. Donc, bah, merci d'être tombé amoureuse. Ça fait plaisir. Il faut que je tombe amoureux moi aussi. Alors, est-ce que t'acceptes un verre ? T'inquiète, alors ça, ça, ça. Est-ce qu'il accepte un verre avec Auriel ? Antoine Goretti, je te pose la question solennellement. Acceptes-tu de boire un verre prochainement avec Auriel de Frenchy Shore ? Bah, avec plaisir. Je te passe le number Aurélie. Tout à l'heure, quand l'émission se finit, c'est le number. Merci, exactement. Alors, Antoine, je ne sais pas si c'est sur Paris, mais j'arrive demain à 17h30 à Paris, exactement. Moi, je reste qu'à début, j'en sais. À part ça, bébé, les potes avant les potes, tu peux voir tes copines avant de voir des beaux mecs avant, quand même. Attention plus, moi ? Non, mais oh, mon cœur ! J'arrive à partir de demain, donc je suis sur Paris. Je suis sur Paris. Je suis sur Paris. En tout cas, merci d'être venu nous faire un petit coucou sur ce numéro 158 d'Aja. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ciao, Chris. Bisous. Belle soirée, fais attention à toi. Bisous. Et sans transition aucune, on passe à Aja Advisor. Ah ouais, là. Ah oui. Aja Advisor, vous le savez, ce n'est pas TripAdvisor. Nous, c'est les téléréalités, c'est les télédivertissements qu'on note. Et depuis deux, trois jours, il y a une nouvelle émission qui a débarqué sur W9 qui s'appelle Marier à tout prix. Alors, avant même qu'elle arrive, ça faisait un petit peu scandale sur les réseaux. Oh, une musique de mariage parce qu'on va parler d'amour. C'est mignon comme tout. Ça ne va pas du tout avec ce que j'allais dire. C'est parfait. C'est très bien au contraire. Oui, parce qu'il y a tout le monde qui dit oui. C'est un plagiat de mariés au premier regard. C'est la même chose. Et depuis que c'est arrivé, il y a tout le monde qui décrit l'émission en mode, mais c'est quoi ce truc ? Mais franchement, c'est marié au premier regard, version cheap. Alors, les chroniqueurs ont-ils trouvé cette nouvelle téléréalité cheap ? Je vais vous poser la question. Le concept, il est tout simple. Il y a six femmes et un homme, Antoine Goretti, qui s'appelle Gary. Ils sont tous célibataires. Avant qu'on apprenne qu'ils étaient en couple caché. Je plaisante. J'ai cru que c'était une exclu. Et moi, je plonge. Ils sont tous déterminés à passer à la télé. Non, à trouver l'amour. C'est mauvaise langue. C'est très beau. Je plaisante. Voilà. Et ils ont 40 jours pour se marier. Dans un premier temps, vous allez attribuer vos notes, vos étoiles, puisque c'est AgAdvisor, au programme. Vous nous expliquez brièvement pourquoi vous mettez ce nombre d'étoiles. Et c'est parti. On ouvre le débat. Antoine Goretti, combien d'étoiles tu attribues à marier ? Marier à quoi ? Marier à tout prix. À tout prix. Voilà. Moi, je mets deux étoiles parce que, bon, c'est pas ma tasse de thé. Je suis pas très ce genre d'émission de se marier. Pour moi, le mariage, c'est quelque chose de sacré. Donc, j'ai un peu de mal avec le fait de rencontrer quelqu'un et pendant 40 jours essayer de le découvrir et se marier. Et puis, je trouve que ça a trop les codes de télé-réalité. Donc, je suis pas très friand de ça. Tu sens vraiment que c'est que de la télé, en fait. Ok, tu vas pouvoir nous en dire plus. Ok, pardon. Dans quelques instants, tu vas pouvoir développer ta thèse. Ok. Anoushka, combien d'étoiles t'as attribuées au programme ? Alors, moi, j'ai mis trois étoiles. Un peu plus que toi, du coup. Sympa, trois étoiles. Oui. En fait, à la base, je voulais mettre deux. Et à la fin du premier épisode, j'étais sur ma faim. C'est le cas de le dire. Et j'avais trop envie de voir la suite. Et je trouve que ça, c'est plutôt prometteur, en fait. Hermano, combien t'as attribué d'étoiles à Marier ? J'ai mis en deux. Deux étoiles sur trois. Non, parce qu'à mon avis, c'est déjà quelque chose de déjà vu. Et en plus, je trouve que… Enfin, bizarrement, par exemple, Adixia, elle tombe sur un mec qui s'appelle Simone. Donc voilà. Et qui rassemble aussi. Donc à mon avis, c'est toujours le même code, toujours la même histoire. Et peut-être déjà un peu scripté, quoi. Benjamin Maché, Sarah Maché, le concept, là, comme ça, sur le papier, des candidats télé-réalité déjà connus, qui ont 40 jours pour se marier sur W9. Ça vous fait palpiter ? Ça vous donne envie ? Ça vous fait vibrer ? Non, pas du tout, non ? Pas trop. Oui, j'en ai carrément un. Je ne sais pas toi, mais moi, je mets un. Pour quelles raisons ? Déjà un, parce que je suis sympa. Sinon, je mettrais zéro. Wouh ! Mais parce que je trouve ça naze. Parce que pour moi, le mariage, c'est sacré aussi, pour ceux qui veulent se marier. Et puis, ce concept de trouver l'amour à la télé, je n'y crois pas. Une seule seconde. Bah, tu l'as fait, toi, Benjamin Maché, dans La belle et ses princes, à l'époque. Ah, c'est vrai ? Ouais, non, moi, je ne sais pas. Par rapport au temps de tournage… Et puis, en fait, il n'y a pas de code dans l'amour. Si tu tombes sur quelqu'un et puis que ça matche, en vrai, tu peux… Regarde, on a fait des enfants au bout d'un an. Et il y en a qui disent, ouais, un an, c'est trop tôt. Donc, je dirais, ouais, allez, trois étoiles. Ah, bah, c'est sympa. C'est plus sympa que nos âgatrices et âgateurs qui, à 87%, ne valident pas du tout. Ah oui ! Mariés à tout prix au moment où on est en live. Allez, on ouvre le débat. Vous parlez comme à la maison. Qu'est-ce que vous pensez de cette émission ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a pas plu ? Go ! Lâchez-vous. Alors, moi, perso, j'ai trouvé, j'avoue, il y a des personnalités qui peuvent être intéressantes. Certaines. Mais, en soi, le développement de l'émission, c'est quelque chose de déjà vu. C'est toujours la même histoire. Il y a, par exemple, la fille, comment ça s'appelle ? Parce que je l'avais noté. Soraya, voilà, 35 ans, elle dit, je veux rester… Je voudrais garder ma virginité. Elle est plus vierge, mais elle dit que je veux garder sa virginité jusqu'à le mariage. Elle a eu une expérience, elle s'est donnée une fois, pardon, de faire l'avocat du diable. Et puis, elle aimerait ne pas refaire ça hors mariage une prochaine fois. C'est son droit, en fait. Elle fait ce qu'elle veut de son corps. Elle fait ce qu'elle veut avec sa foufoune. Mais c'est pas ça la question. Je dis juste… Bon, voilà, je trouve que c'est pas… Bon, alors, moi, je l'ai regardée. Je suis pas restée collée, quoi. J'arrive pas à m'attacher au personnage. Qu'est-ce que vous pensez des candidats ? Il y a Addixia, quand même. Ouais, mais justement, c'est déjà vu un peu. Ah ben, c'est ce qui se dit beaucoup sur Twitter. Ouais, le problème, c'est ça. Il y a Jennifer Chacha qui tient quand même le programme. Elle est drôle, Jennifer Chacha. Alors, Jennifer Chacha, elle est drôle. Mais par contre, je l'ai trouvée extrêmement virulente dans ses propos. Déjà, par rapport à Soraya, moi, ça m'a choquée. À un moment, elle dit, oui, c'est bien, Soraya, c'est une fille bien, etc. C'est pas une Marie-Couche-toi-là. Déjà, j'ai pas compris pourquoi ils ont passé ce bout-là. Moi, ça m'a heureux. Qu'est-ce que t'entends, toi, là-dedans ? Parce que ça veut dire que si t'as plus qu'un partenaire ou X partenaire dans la vie, t'es une… Pardon du terme. On va éviter de les dire, en tout cas, tous les termes. Oui, alors t'es une TDS. Et en fait, je me suis dit, mais attends, ça dit quoi pour les autres femmes ? J'ai trouvé que ce n'était pas du tout Girl Power. Et j'ai trouvé qu'elle était hyper dure. Je pense qu'on va en reparler après. La façon dont elle parle de son prétendant, Michael, on voit qu'il ne lui plaît pas. Ça arrive, on a tous des bouts, etc. Mais elle est très dure. Mais elle n'est pas très dure. Oui, il y a un truc qui me dérange vraiment dans ce type d'émission. C'est que t'as l'impression que tout… En fait, pour moi, c'est du 2002. T'as l'impression que tout est fait pour encore partir sur soit du clash. J'ai l'impression que c'est too much, tu sais, d'une manière générale. Il n'y a que des vieux codes de télé. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de novateur. Moi, personnellement, j'ai regardé ça. C'était un supplice. J'étais devant. À ce point-là ? Ah ouais, non, moi, je ne peux pas. Je ne suis pas friand de ça. Après, c'est vrai que je peux comprendre que ça intéresse de suivre l'avis de gens que tu as connus. Ça, le principe même de suivre l'avis d'Adixia ou d'autres qui ont fait de la télé et d'essayer de les faire passer dans une autre step, donc de se marier, pourquoi pas ? Mais je trouve que le format en lui-même, il n'est pas très intéressant. Je trouve que c'est poussif, tu vois. Parce que pour le coup, à 89%, nos agiatrices et agiateurs sont en train de nous dire qu'ils estiment que c'est du plagiat de marié au premier regard. Alors, excuse-moi, je trouve qu'ils sont un petit peu… Oui, exactement. Ils sont un petit peu gonflés parce que quand on a présenté le programme à l'époque, on en avait parlé dans Agia, on savait déjà que c'était un petit peu similaire. Il ne faut pas non plus tomber des nues tout d'un coup. C'est une adaptation à la base. Oui. Et en fait, les gens, généralement, ils veulent voir un petit peu comme vous dans Maman est célèbre ou couple est célèbre ou c'est la famille. On a envie de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe dans la vie un peu intime ? Par exemple, j'ai apprécié quand on voit Adixia qui en parle à sa famille et rencontrer la famille d'Adixia. En dix ans de télé qu'elle a faite, on ne connaissait pas sa famille. Donc là, je me suis dit, ok, ça apporte un petit truc en plus. Là où je te rejoins, c'est par rapport au côté code 2002. J'ai trouvé que c'était une caricature des personnages de télé de l'époque. On avait tous des rôles et que c'était vachement surjoué. À une époque où, par exemple, comme dans la Villa 8, etc., ou dans d'autres télés qu'on voit maintenant, on essaie d'avoir un peu des personnes vraies, différentes personnalités, très inclusives, etc., mais de la sincérité. Et j'ai trouvé que des fois, c'était presque scénarisé et surjoué. Tu as l'impression de voir une télé-réalité pure et pas une expérience à la mariée au premier regard. Oui, c'est ça. Après, ça intéresse ça, le fait qu'ils ont carrément toujours pour tout organiser. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui intéresse les gens. Tu vas voir comment ça bouge. Mais non, mais je suis d'accord, mais entre le moment où tu rencontres quelqu'un et le moment où tu l'épouses, qu'il y a 40 jours qui passent, c'est n'importe quoi. Mais bien sûr, mais c'est ça qui est intéressant. Je ne sais pas. Mais même la compatibilité. Mais même l'amour, c'est ça l'amour, je veux dire. Quand ils disent, alors chez eux, c'est un cœur, c'est ça qu'ils parlent. C'est ça, la voix. C'est la voix de l'amour. La voix de l'amour, merci. T'as 75% de compatibilité, donc direct. Bien sûr, tu penses à Marie au premier regard avec les pourcentages de compatibilité. Mais est-ce que vous, vous y croyez à ces pourcentages de compatibilité, honnêtement ? Moi, je t'avoue, je vais te dire un truc. Je connais quelqu'un qui est allé en tant que prétendant. Qui ? Je ne vais pas vous dire parce que ce n'est pas encore passé. Mais je connais quelqu'un qui est allé en tant que prétendant. Et de son expérience à lui, il m'a dit honnêtement, c'est surjoué. Il n'y a pas beaucoup de sincérité, en tout cas dans la personne pour qui il est venu. Il avait l'impression, même il m'a confié, qu'il y avait des sortes d'arrangements. Ce serait bien qu'on finisse ensemble, machin, pour les images, tu vois. Donc, pour moi, en fait, c'est faux depuis le début. Après, ça reste de la télé-réalité. On sait que, d'une manière générale, la télé-réalité, ce n'est pas très, très vrai. C'est quoi ? C'est la prod des Marseillais, c'est ça ? D'accord. C'est Baninjé ? Si, c'est Baninjé, bien sûr. C'est Baninjé, c'est la prod des Marseillais. Je veux dire, tu as besoin de plus. Ça, c'est normal. Mais d'ailleurs, l'émission, elle n'a pas cartonné non plus parce qu'elle a fait 276 000, un truc comme ça. Alors, elle a fait exactement 364 000 téléspectateurs. Le premier épisode. Ça doit te changer de l'époque, Benjamin. Ça fait combien de pourcentage ? 1,3. 1,3. Et le deuxième épisode, ça a carrément chuté. W9 était la huitième chaîne. L'émission a rassemblé 276 000 téléspectateurs. Donc voilà, en sachant que les Marseillais, comme les 50, ils faisaient à peu près 500 000. Donc, c'est quand même pour la première fois une shoot de W9. Après, l'émission, elle est un peu ennuyante. Je ne trouve pas… Il n'y a pas un truc sympa. Et on retrouve quoi, par exemple ? On retrouve Gary. Gary, c'est le seul… Gary. Gary, le seul garçon qui est dans l'émission. Et on le retrouve où ? Dans les 50. Donc, il vient de terminer les 50. Et d'ailleurs, dans la finale des 50, ils font même la promo du mari à tout prix. Et on le retrouve encore dans le mari… Enfin… Non, mais à part ça, Hermano… Tout ensuite… Mais c'est toujours la même chose. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait ? Dans Les princes de l'amour, c'était la même chose. On prenait les personnages des princes de l'amour. On faisait des histoires. On les ramenait après dans une autre émission. Non, mais à la base, le public, il était friand de ça. Parce que ce qu'il voulait voir, c'est voir l'évolution des personnages, qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Maintenant, si on décide qu'on veut casser ce schéma-là et partir à autre chose, et c'est-à-dire que des anonymes tout le temps, il faut le faire. Mais aussi, le public, il faut qu'il sache ce qu'il veut. Parce que t'as vu… Benjamin Maché. Pardon, excuse-moi. Moi, je pense que c'est un problème aussi, en général, de la télé-réalité. C'est que c'est toujours les mêmes codes, c'est toujours les mêmes trucs. Et puis au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre, en fait. Je pense, ok, tout le monde a compris, tout le monde, même les jeunes qui arrivent dans la télé-réalité, ils connaissent, ils savent ce qu'il faut faire, ils savent pour que ça marche. Mais je pense quand même que les gens, ils ont besoin de sincérité. Et nous, à l'époque, les anges 5, ça cartonnait aussi parce qu'on n'avait pas trop les codes. Oui, mais ça fait 10 ans. Oui, mais c'était des vrais persos. C'était nouveau. Oui, mais c'était des vrais persos, au final. Oui, mais moi, le problème que j'ai… Parce que je vous le dis, j'avais grave envie de le voir, ce programme, vous vous en souvenez ? Oui. Je crois bien que j'avais dit que j'étais hyper excité, que j'avais envie de voir des candidats de télé-réalité connus se marier. Alors, petit 1, premièrement, le casting, un peu décevant. Oui. Je ne le trouve pas fort, je le trouve plutôt faiblard. Petit 2, je ne peux pas m'empêcher de comparer à Mario au premier regard, qui, même si je sais, n'est pas ultra véridique sur tout, ce qui s'est passé il y a 3 semaines, ils te le mettent 3 semaines avant, etc. Oui, oui. Ça reste superbement bien produit, ils te tiennent en haleine, tu as un enjeu. Dès le premier épisode, tu vois une rencontre, les parents, ils sont au courant. Ensuite, tu as un mariage, et puis la robe, et puis après, c'est un montage en enchaînement. Voilà. C'est en quinconce. Il y a une histoire qui se finit, il y en a une autre qui se commence. Une histoire qui se finit, une histoire qui se commence. Là, c'était lent. Oui. C'était… Je ne voyais pas l'enjeu, je ne voyais pas l'excitation, et je voyais surtout des candidats de télé-réalité qui, selon moi, sont plus là pour se montrer plutôt que de participer à une expérience sincère pour se marier. Tu ne vois pas l'intérêt vers la personne qui vient, en fait. Après, il ne faut pas être dupe, c'est un programme de télé-réalité, donc évidemment, les gens, ils sont là pour se montrer. Mais après, comme dans tous les programmes, tu sais, c'est normal aussi. Enfin, à mes yeux, c'est comme dans un film, tu as quand même un banger qui arrive au milieu du film. Je veux dire, il faut aussi, je pense, laisser le temps au produit. Bien sûr, mais… Je vais donner la parole à Nouchka, mais selon moi, ils auraient dû faire une hebdomadaire. C'est-à-dire, à vouloir tirer en faisant un épisode tous les jours, forcément, tu perds en qualité. C'est vrai. Parce que tu es obligé de fournir à la chaîne, en l'occurrence W9 quand tu as une production, du volume, en fait. Donc, c'est le volume au détriment de la qualité. Et pour moi, il aurait fallu miser sur la qualité et proposer une hebdomadaire, un rendez-vous, une fois par semaine, tu te régales, ton montage, il est chanmé, il se passe toujours quelque chose, les mariages, les familles, machin, ça s'enchaîne, tu ne t'ennuies pas. Et juste pour info, petite anecdote, le fameux pourcentage de comptabilité, c'est faux. Mais c'est faux. Et je te le dis, au 100%, parce que sur Les Princes de l'amour, on faisait exactement la même chose. On disait que c'était, ah oui, on t'a mis avec lui ou un tel parce qu'il y a le pourcentage de total, alors que ce n'était pas tout vrai. Après, ce n'était pas la même prod dans Les Princes de l'amour. Non, mais je suis d'accord, mais… Moi, ça ne me choque pas, c'est du storytelling, genre… Mais bien sûr. Non, mais je veux dire, les gens, ils ne sont pas cons non plus. Donc, les gens qui regardent, ils savent. – Et puis, je pense que les téléspectateurs, ils regardent ça vachement en second degré. Ils ne vont pas se dire, oui, je suis sûr qu'ils vont se marier pour de l'amour. – Non, mais pour moi, ce n'est pas vrai. Il y a la chance qu'on parle de mariage. – On est d'accord, moi, je suis d'accord avec toi. – On n'est pas en train de parler de… Avec qui, je vais partir en vacances. – Mais tu sais, moi, Sarah, je ne suis pas d'accord avec toi, parce qu'en fait, tu sais, cette histoire de… Moi, je m'étais demandé ça, tu vois, je me suis dit, vu que ma vie sentimentale était un peu en désastre, peut-être que je dois me… Il y a d'autres parties du monde où ils font encore des mariages arrangés. Donc, je comprends qu'on peut romantiser le mariage, avoir un concept comme ça, mais aussi, on peut entendre des fois que, bon, si on n'arrive pas à trouver l'amour par soi-même, pourquoi pas se donner, comme à un marié au premier regard, se donner à la science et se dire, bon, quelqu'un va trouver la personne ou le match parfait pour toi, je crois. – Moi, j'irais plutôt se donner à la prod. – Oui, mais baser, c'est quoi ? Exactement, se donner à la prod, en fait. – C'est ça. – Il y a beaucoup de ça, le problème, c'est ça. – Je vois vraiment… – Je regarde, même, comment ça s'appelle… – Love is Blind ? – Avec les agriculteurs… – L'amour est dans le prêt. – L'amour est dans le prêt. – Ça, c'est incroyable. – Oui, mais je trouve que, depuis 3 ans ou 4 ans, t'as ces codes téléréalités qui rentrent là-dedans. – Ah ! – Ah, quand même ! – On va poser la question à Mickaël. Mickaël, qui est le prétendant, je ne sais pas si on peut dire ça… – De Jennifer. – De Jennifer Chacha. – Oui. – Le pauvre. – Mickaël. – Alors… – Salut. Ça va, je t'entends, tu vas bien ? – Super. Alors, c'est vrai qu'on nous a vendu un casting, entre guillemets, de prétendants sur les réseaux sociaux anonymes, mais pour le coup, Mickaël, toi, t'as déjà participé à une émission. – À plusieurs émissions, même. – Bah oui. T'as fait quoi ? T'as fait Love Island ? – Non. – Non, non, en fait, j'ai fait… – Time to Love. – J'ai fait Time to Love, mais j'ai fait des incroyables talents à l'étranger. – Ah, c'est quoi ton talent ? – Donc, bon… – La danse, il… – Mon talent, non. Donc, j'ai fait en Angleterre, en Espagne, en Allemagne. – Ah, mais oui, mais c'est pour ça que lors de ta première rencontre avec Jennifer Chacha, tu fais une sorte de breakdance. – Voilà, exactement, mais ça n'a pas fonctionné. – Non, on l'a vu, on l'a vu. – En vrai, avec Jennifer Chacha, ça n'a pas fonctionné dès le début. Elle a vu tes photos, elle a dit, mais c'est quoi cette coupe de cheveux ? Je ne peux pas. Tu l'as pris comment ? – Moi, je te dis sincèrement, je l'ai vu à la télé, en face de moi, une coquille vide, je n'ai rien entendu. Que dans le dos, je te dis sincèrement. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord. – Non, mais ça, on le voit même dans l'épisode. On le voit qu'en fait, elle ne te dit rien, ce n'est pas caché non plus. Je veux dire, elle ne fait pas en double jeu. – Rien du tout. – Elle ne fait pas en double jeu parce que derrière la caméra, elle dit clairement que ce n'est pas ton style, mais qu'elle verra quand même qu'est-ce qui se va passer. Et après… – Michael. – D'accord, mais moi, j'ai été courtois parce que ce n'est pas mon style de fille. Réellement, c'est… Mais j'étais courtois, j'étais classe, je ne sais pas. – Bonne question qu'elle est posée Antoine Goretti. Pourquoi tu es venu dans cette émission pour l'épouser ? – Eh bien, en fait, je t'explique. Moi, je suis allé là-bas. Je n'étais pas sûr de tomber sur cette personne. J'ai eu la surprise moi aussi. – Mais attends, mais alors la science, dans ce cas-là, la science, comment elle fait ? – Je pense qu'ils ont fait par rapport à ma personnalité et par rapport à la sienne. – J'allais le dire. – Et ça n'a pas fonctionné parce que… – Alors, excuse-moi. – Moi, je ne l'ai pas choisi. – Ok. – Tu avais choisi qui ? – Personne. – Pas une gueule de la campagne. – Waouh ! – C'est dur, c'est sympa. – C'est pas sympa. – La campagne, ils sont très cools et ceux de la campagne aussi. – Non, non, non. C'est pour rigoler, c'est d'humour. – Moi, j'adore la campagne. – Moi, j'adore la campagne. – Non, mais… T'as vu comme elle était ? – Mais c'est ma future vie, je veux que des chèvres. – Alors, écoute, à part ça, Mickaël. – Dis-moi. – Bonsoir, Anushka, enchanté. – Salut. – Moi, tu vois, la compatibilité, je l'ai vu directement. Alors, le fait que vous ne soyez peut-être pas votre style l'un et l'autre, on pourrait entrer dans le détail et tout. Mais moi, je me suis dit… Alors, du coup, quand Jennifer, elle te clachait, je me suis dit… Oh là, c'est un peu le camembert qui dit au roquefort tupu, parce que vous êtes les deux assez excentriques, vous avez des personnalités hautes en couleurs, vous avez des styles vestimentaires, pardon, des coiffures, etc., assez travaillés, fun, etc. Et moi, je me suis dit, mais perfect match. J'ai pas compris sa réaction à elle. Je me suis dit, quand elle commençait à te clasher, toi, je me suis dit, meuf, regarde-toi dans un miroir, parce que pour moi, vous êtes des jumeaux, en fait, au niveau de l'excentrisme. – C'est pas un compliment ? – Bah, de ma part, ça allait, parce que moi, j'aime bien les gens aux couleurs, et je trouvais que ça pouvait matcher, en fait. – Ouais, mais j'aimerais qu'on te permette vraiment de t'exprimer, Mickaël. Dis-nous ce que t'as au fond de tes tripes. – Elle s'y sort. – Il faut que je me détende. Non, réellement, en fait, moi, j'ai kiffé. Je trouve que j'ai été moi-même… Par contre, je m'entends derrière. C'est normal ou pas ? – Ah, il faut que tu baisses le son, peut-être. Mais nous, on ne t'entend pas, donc ne t'inquiète pas. Ça te perturbe, mais tout va bien. – Ça me perturbe moi, mais pas vous. D'accord. – Exact. – Donc, en gros, moi, j'ai fait mon match. J'ai fait mon match. J'ai fait, tout simplement, j'ai fait l'aventure. Et quand j'ai vu le retour à la télé, je me suis dit mais ce n'est pas possible. Aucune classe, en fait, de tacler quelqu'un comme ça dans le dos. Elle a parlé sur tout. Elle a parlé sur ma danse, sur la danse, quoi. Sérieusement, elle connaît quoi sur la danse ? Je me suis dit mais c'est trop, tu vois. – Qu'est-ce qu'elle a dit sur ta danse ? – Non, mais tu l'as vu ? Elle pensait que c'était du cirque ou quoi. Je me suis dit, c'est abusé. – C'était une vanne, ça, ouais. – Mais ce n'était pas drôle, c'était méchant. Franchement, elle a été très virulente. – Moi, après, j'ai une question pour toi. – Antoine Goretti. – J'ai une question pour toi. On débattait justement du fait que les gens y vont pour se marier. Donc, dans une démarche sincère. Honnêtement, tu y allais pour te marier ? Ou tu y allais pour faire de la télé ? – Eh bien, réellement, au premier abord, quand on m'a proposé l'aventure pour se marier, sachant qu'en règle générale, je suis très difficile et je ne me pose pas facilement, je n'étais pas emballé parce que je me suis dit, c'est quand même un mariage. Attends, je vais baisser le son parce que je m'entends derrière, je deviens fou. C'est catastrophique. – Il est hyper marrant. – Il est hyper marrant. – Tu m'as entendu là. – Donc, c'est bon. Je m'entends quand même, c'est pas grave, j'essaie d'improviser comme ça. Donc, tu me disais quoi déjà ? – Ah oui, tu fais attention. Je te demandais, tu vois, non, on débat du fait que de la véracité, du fait que les gens y vont vraiment pour se marier. Est-ce que toi, tu es allé dans une optique de te marier ou tu es allé pour faire de la télé ? Ce que je comprendrais. – D'accord. Sincèrement, je suis, je dirais, un aventuré dans l'âme parce que j'ai fait plusieurs émissions par rapport aux Incroyables Talents, donc rien à voir avec l'amour, mais surtout pour me mettre en danger. Et je me suis dit, l'idée du mariage, c'était vraiment… Je me suis dit, c'est un danger, tu vois. Je me mets en danger, donc j'ai voulu tenter l'aventure. Mais je ne te cache pas que quand je suis parti là-bas, je me suis dit, ça ne va pas être évident de se marier en 40 jours. Je ne te cache pas. – Mais donc, en fait, chacune des nanas et Gary rencontrent plusieurs matchs potentiels, si j'ai bien compris. – C'est ça, c'est ça, exact. – Jusqu'à dire, oui, je veux me marier avec lui, quoi. – Exactement. – Et tu as rencontré les autres aussi, parce que tu serais venu pour qui, toi, de toi-même, par exemple ? – Bah, physiquement, par rapport au physique, là, je ne parle que du physique. Moi, je préfère les styles addictiaux, le côté un peu plus fit, tu vois le truc. Je ne sais pas si tu as vu le moment de dirty dancing, mais je n'ai pas pu l'apporter quand même, tu vois. J'ai pas pu l'apporter. – Attends, parce que là, tu vas loin. Excusez-moi, alors déjà, moi, je suis un ancien danseur, voilà. Si, je sais que c'est compliqué, mais ce n'est pas forcément à cause de la danseuse ou de la femme qui te doit porter. C'est aussi ta faute, déjà. – On n'est pas à l'Opéra de Paris. – Exact. – Des deux. Alors, mon chat, moi, disons que je peux te croire sur le fait qu'il te fait en démarche parce que tu as des problèmes de l'amour. Nya, 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 nya. Mais, en fait, la première chose que tu as fait, c'est montrer ta danse, et nanana, et nanana. – Et la raison. – En fait, ce que j'ai regardé, moi, si, mais ce que moi, autant que téléspectateurs reçoit, c'est que tu as juste envie de te montrer et faire de la télé. – Mais ça, on ne va pas leur faire leur procès, parce qu'ils se montrent à la suite, quand même. – Pas du tout. – Non, mais pas du tout. Parce que le tacler, Jennifer, c'est pas le sujet. – Voilà. – Je dis simplement ça. – Non, mais à part ça, là, tu… Excuse-moi, Mickaël, pardon, mais là, tu sors une punchline, deux punchlines et tout. C'est quand même… Du coup, tu aimes bien faire le show. Excuse-moi, maintenant, moi, je… Alors, tu sais quoi ? Je prêchais un peu pour ta paroisse. Là, c'est fini. Tu m'as perdue. Parce que là, c'est juste tacler pour tacler. Elle a été très dure avec toi. – C'est vrai. Moi, je te protégeais, mais là, ce que tu fais, c'est pas bien. En plus, Jennifer Chacha, elle est hyper fine. Donc, en plus, ça veut dire que toutes les filles qu'on déforme, nous, on peut aller rouler sous la table. Non, mais les critiques sur le physique… – Je t'explique, je t'explique. Je t'arrête tout de suite. Moi, je ne l'ai pas critiqué en face. Mais quand j'ai vu à la télé qu'elle m'avait taillé dans le dos, tu veux que je fasse quoi ? Moi, je critique en face… Tu vois ? – On ne répond pas à la provocation. – Exactement, à la provocation. – Merci, merci. – Franchement, je le fais, moi, en rigolant. C'était bizarre même, c'était abusé. Je ne sais pas si c'était un jeu qu'elle jouait, mais en tout cas… – Bon, mauvaise expérience. – Mon match est tombé allé. – Toi, tu mettrais, tu sais que nous, dans Hachadvisor, on donne des étoiles au programme de télé-réalité. Toi, tu mettrais combien d'étoiles sur 5 à marier à tout prix ? – Eh bien, moi, ça s'est très bien passé avec tout le monde, donc je vais mettre 5. – C'est gentil. – Eh bien, super ! On finit sur une touche positive grâce à toi. – Oui, il a participé. – Merci beaucoup. – Espérons que la suite soit meilleure et que je me marie. – Je te le souhaite. – Eh oui, on n'y croit pas trop, mais… – Je te le souhaite peut-être cette nuit, dans tes rêves. – On ne sait jamais. – Merci Miguel. – Merci Sam. – Bye bye. – Merci à tous. – Bye. – Ciao. – Mais toi, tu le souhaites peut-être cette nuit dans tes rêves ? – Mais vous, c'est ton jamais. – Mais tu me fais rire. – C'est ton jamais. – Non mais tu vois, tu avais la preuve qu'ils ne vont pas là-bas pour se marier, pour trouver l'amour. – Se mettre en danger, c'est Koh-Lanta. – Mais moi, je n'ai pas marié à tout prix. – Je ne juge pas les faits que les gens vont pour se montrer. Il n'y a que ceci. – Bien sûr. – Au moment qu'ils taclent, ce n'est pas la peine de tacler, parce qu'il a fait la première chose. – C'est pas très beau. 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 – Allez, on va tout de suite passer à la nouvelle rubrique que j'adore. J'espère que vous allez l'aimer. Ça s'appelle Moodboard. – Moodboard. – Moodboard. – Et qui dit nouvelle rubrique, dit nouveau jingle avec du son. Par pitié, s'il vous plaît. – Yo. – Moodboard. 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 – Vous savez ce que c'est ? Je vais finir par le connaître à force quand même. – Ouais, je crois. Moodboard, c'est le tableau des actualités de la semaine. On va en sélectionner une à chaque fois. Il y en a six. On les prendra au cours de cette émission. Nos invités, Benjamin et Sarah Maché, ainsi que les chroniqueurs, Hermano, Anoushka et Antoine Goretti vont nous partager, tout comme vous, dans le chat et dans les commentaires, votre mood. Par rapport à cette actualité, vous allez défendre votre mood. Eh bien, je vous propose ce qu'on appelle le moodboard. On va le découvrir ensemble. On a donc six actualités. On a les 50 avec un bilan des 50. On a le complément d'enquête sur Cyril Hanouna. On a Bienvenue au Monaster. On a Maëva Guénam en pèlerinage. On a le mariage de Paga et Giuseppa. Et enfin, la fulgurante perte de poids de Sarah Frézou qui inquiète beaucoup, apparemment, les internautes. Et je vous propose qu'on commence par le bilan des 50. – Allez-y. – On est prêt. – On y va. Ça vient de se terminer fraîchement. Ils ont laissé leur place, pour le meilleur ou pour le pire, à marier à tout prix. Alors, la première question, elle est toute simple. Pour pouvoir nous partager votre mood, qu'avez-vous pensé de la finale des 50 ? Donnez-moi un mot, un adjectif, une phrase, une chanson. Ce que vous voulez, Antoine Goretti ? – Enfer. – Enfer ? – Enfer. – Enfer. – Anoushka ? – Aspiration. – Aspiration. – Hermano ? – Give me more. – Give me more. – Ok, nos invités, les 50 ? – L'émission ou la finale ? – La finale. – Le bilan ? – Le bilan intéressant. – Intéressant. Et bien, comment c'est ? Pourquoi intéressant ? – Je trouve le concept pas mal. Bon, la vérité, c'est que j'ai vu qu'un épisode. – Ah bah, voilà. – Je trouve le concept, il est pas mal. Et puis, voilà, ça fait du bien de revoir certaines têtes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. – Vous auriez, Benjamin et Sarah, pu participer à une émission comme les 50 ? Ils n'ont pas fait appel à vous ? – Bah, le truc, c'est que, je ne sais pas si tu as vu, mais là, il y a des mamans qui sont passées. Il y a Julie Richie, Stéphanie Clerbois et tout ça. Le seul truc, c'est qu'elles ont pu aller dans ce programme parce qu'elles ont arrêté Maman et célèbres. Parce que je crois qu'il y a un problème de diffusion, justement, comme tu disais avant, c'est soit tout de suite après, soit en même temps. Et du coup, on ne peut pas. Mais moi, sur le principe, je trouve que c'est pas mal, quand même. – Ça vous aurait plu ? – Ça change du dating, ça change de tout ça. C'est vrai. – C'est pas mal. – C'est vrai. D'ailleurs, les audiences, elles ne sont pas catastrophiques du tout. La moyenne, en tout cas, de l'émission, elle tourne aux alentours de 480, 500 000 téléspectateurs. C'est la finale, par contre, qui n'a pas été vraiment au beau fixe. La finale, elle a rassemblé 392 000 téléspectateurs. Alors que l'année dernière, ils étaient à 545 000. Ils ont perdu quand même beaucoup de téléspectateurs. Toi, le mot que tu as choisi pour décrire cette finale, Antoine Goretti, c'est « en faire ». Est-ce que tu peux nous expliciter pourquoi « en faire » ? – Déjà, moi, ce n'est pas ma tasse de thé, ce genre d'émission. Ce n'est pas un truc que je regarde avec plaisir. Moi, je l'ai regardé parce que justement, il fallait en parler. « En faire » parce que je trouve que, encore une fois, c'est hyper redondant. Toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes personnages de télé. Et le seul truc de positif que je vois là-dedans, c'est que les gains que tu as par message, ils sont reversés à une assaut, qui étaient de lutte contre le cancer, je crois. Donc ça, j'ai trouvé… – En tout cas, du côté d'Amélie Netten, et il y a un abonné, c'est ça d'Amélie Netten, qui a remporté 22 500 euros. – Il y a eu ça, mais en fait, quand tu votes par SMS, il y a les gains qui sont générés par SMS, apparemment, sont reversés à une assaut. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. – De cancer. – Voilà, c'est ça. Et ça, je trouvais ça cool, mais c'est vrai que, quand tu regardes, tu as l'impression qu'effectivement, c'est toujours les mêmes choses que chacun cherche à régler ses histoires. Moi, je parle aussi de l'après, ce qui s'est passé après, le clash là que tu as… – Ça, oui, avec Alex Judy et les Tantilles. – Je suis là et je me dis, mais c'est un cirque en fait. – Mais ça, ce n'était pas dans les 50, on ne l'a pas vu, c'était pour la Réunion. – C'est après. – Et ça rebondit sur un clash qui s'est passé dans les 50. – Non, non, peut-être. Mais c'est vrai que quand tu vois ça, moi, personnellement, je trouve ça, moi, un petit peu abrutissant. – Toi, Anoushka, tu parles d'aspiration. Tu vas nous expliquer pourquoi. Par contre, je sais que tu es très contente qu'Amélie Nettene soit la grande gagnante de cette saison. – Oui. – Justement, moi, en fait, par rapport à ce que j'attendais des 50, que ce soit au niveau de l'émission et de la finale, j'ai eu ce que je voulais. Pour moi, c'est logique qu'on voit les mêmes personnages parce que le but, c'est de prendre quand même 50 personnalités qui ont fait des téléréalités. Donc, on retrouve des gens qui ont fait de la téléréalité. Enfin, du coup, c'est l'essence même du truc. Tu es contre les gens qui font de la téléréalité et qui font d'autres télés après ? – Non, ce n'est pas ça. C'est juste que quand je vois, en fait, j'ai l'impression que c'est les gens qui sont pareil, tout le temps enfermés dans les mêmes personnages. J'ai l'impression que tout est surjoué, tout est too much, qu'il n'y a rien de vrai. Après, c'est un ressenti. – Justement, là où je trouve que tu as tort, c'est que justement, dans cette saison-là des 50, il y avait beaucoup de gens de… le prends pas mal même, mais de ta génération ! Et du coup, qui faisaient partie des gens qui étaient vraiment sincères. Moi, de voir une Amélie, on l'avait vu déjà à saison 1, mais de voir une Fred, de voir un Greg le millionnaire, sa compagne de l'époque, comment elle s'appelait déjà ? – Marjolaine. – Marjolaine, de voir… Bref, toute l'équipe des mamans et célèbres dont on a parlé. – Et pas qu'eux. – Et en plus, mélangée avec des nouvelles générations, je trouve justement que ça permettait d'avoir du surjeu pour certaines personnes. Genre, typiquement, je trouve Enzo et Colette et tout le groupe de Cosmic Love qui sont plutôt jeunes au niveau de la télé. – Mais il n'était pas content, Enzo, parce qu'il n'a pas été invité à The Reunion. – Non. – Oui, mais bon, ça… – Il a lancé un petit pic. C'est Cassandra qui s'est exprimée en expliquant pourquoi tous les candidats n'ont pas pu participer à cette finale en direct. Regardez. – Il ne peut pas y avoir de la place pour tout le monde, on ne peut pas être les 50 sur le plateau. Et ils vont surtout revenir sur des histoires qui ont marqué les 50. Vous savez, on a été une saison où il y a eu quand même beaucoup de clashs, beaucoup de grosses embrouilles. Bon, moi, l'embrouille avec Vivian, on va dire que voilà, vous avez vu, j'étais avec lui hier soir, voilà, c'est réglé machin. Mais il y a eu quand même des gros clashs du genre un peu tout le monde, Alex, tout ça. Donc Simon, tout ça, bref, et puis il y aura les finalistes. Donc voilà, je n'y serai pas. Mais par contre, je les rejoins avant ou après. Mais en tout cas, je les vois tous. – Bon, alors maintenant qu'on a compris pourquoi tous les candidats n'étaient pas présents à la finale, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu sur cette finale ? – Exactement, c'est la finale. Parce que moi, la finale, alors en soi, j'ai bien aimé le programme cette année, la finale, je ne l'ai pas compris. Dans le sens que la réunion surtout, même pas la finale, la réunion des 50 à la fin. Alors Delphine, je ne sais pas si vous avez vu cette finale. – Delphine Vespizère ? – Oui, donc l'ancienne, exactement, qui présentait. Je suis désolé, mais je ne l'ai pas trouvé, je leur dis un poisson hors eau. Je ne la voyais pas du tout dans son mood, elle ne savait pas gérer les trucs. Elle ne connaissait même pas les prénoms. Et à un moment donné, elle a dit « oui, Jessie », alors que Jessie était de l'autre côté. Bon, voilà, merci beaucoup, au revoir. – Non mais c'est dur aussi, c'est son premier direct, c'est dur. – Non, non, elle a animé Love Island avant. – Elle avait animé déjà Love Island. – Oui, c'est PMP, ok, mais elle est connue, c'est pas pareil. – Pas tout le monde en même temps. – Et quoi que ce soit, c'est ton boulot. Donc à un moment, tout le sait, c'était en live en plus, parce que cette année, la finale, c'était en live, donc les 50 après tout ça. Et surtout, moi, effectivement, ils ont été malins. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont joué sur les clashs qu'il y avait eu pendant les tournages. Comme quoi, Manon Tanty, Julien Tanty avec Alex Jouty… – Ils sont forts, les propos qui ont été tenus par Alex… – Ils ont été trop durs. – Pendant la finale, en tout cas, pendant The Réunion. À un moment donné, ils reprochent à Julien Tanty de parler beaucoup sur lui, notamment en live sur les réseaux sociaux. Julien Tanty lui dit « Montre-moi une vidéo, prouve-moi. – Un million ! – Je te donne un million d'euros si tu me sors une vidéo. » Et là, Alex lui dit « Écoute, garde tes millions volés. Écoutez bien, garde » sur W9, « Garde tes millions volés. Je n'en ai pas besoin, Tocard, je suis riche d'amour. » Et à un moment donné, il leur parle de ses abonnés à Julien Manon Tanty. Il leur dit « Vous avez quoi ? Vous avez 3 millions d'abonnés ? Sri-Lankais, Thaïlandais ? » – Exactement. – Je trouve ça incroyable que ce soit… Et en vrai, j'ai envie de dire pour le coup, bravo W9. – Oui, je trouve aussi. – Laissez passer ça quand tu sais que la boîte qui produit les Marseillais, donc leur émission, était actionnaire de la société Shona Evans qui les faisait travailler en placement de produits et que le gars, je parle en général, est en train de dire, je ne veux pas de nouveaux procès, est en train de dire « Garde tes millions volés. » C'est quand même assez dingue. – Moi, je trouve ça beau, genre que justement, ce soit quelque chose d'assumé, tu vois. Parce que ça y est, c'est bon, c'est un secret de pollutionnel. Tout le monde le sait, qu'effectivement, il y a eu des arnaques et que ces gens-là, on leur donne encore de la lumière. Moi, je trouve ça hyper déconnant. Pour en revenir aussi à Delphine Wespizer, moi, je ne regarde pas non plus ce genre d'émission parce qu'elle, parce que clairement, moi, je l'avais vu quand elle était chez TPMP, elle a eu des propos contre les femmes, elle soutient le Front National, elle a des propos hyper tendanciaux. Moi, je n'aime pas du tout. Et donc, rien que pour ça, je n'ai même pas envie de regarder. Et je m'en fous qu'elle se plante, clairement. Parce que je me dis, voilà, c'est le retour de bâton, c'est ton karma aussi, tu vois. Parce que tu ne lui souhaites pas mieux, finalement. Moi, je ne lui souhaite pas du mal. Mais en même temps, tu te plantes, tu te plantes. Moi, ça me fait ni chaud ni chaud. Et puis après, Julien Tanti, Alex, tout ça, c'est marseillais. On le connaît. Ils savent faire. C'était hyper drôle. Ils font ça. Oui, oui. Je veux dire, ils savent faire. Je pense qu'ils... Parce qu'il paraît d'une grande amitié. Attends, Hermano, on va laisser Benjamin. Je vais finir sa phrase et tu vas juste après. Je pense que voilà, c'est des purs produits télé. Eux, ça fait 15 ans qu'ils sont là-dedans. Ils savent quoi faire, quoi. Quoi dire ? Ils veulent que ça marche, tu vois. Ils veulent faire le buzz, en vrai, c'est ça. Bah, excusez-moi. Tu peux y aller, chaton. Oui, non. Excusez-moi, t'as raison. Non, parce que justement, c'était hyper marrant les voir. Parce qu'ils perdent une grande amitié. Et après, non. Parce que toi, t'as fait sortir ma femme. Ça ne va pas les faire. Et après, il y a ce clash hyper drôle. Comme quoi, c'est clair qu'ils disent, vous achetez des followers. On vous fait toutes des arnaques. Je n'ai rien à foutre. Et après, t'es là comme ça. Et d'un coup, t'es dit, bon, l'émission, c'est terminé maintenant. Merci beaucoup à tout le monde. Ok, voilà. Gloire et beauté, ce truc, en vrai. C'est vraiment, c'est too much. Et tout ça, en plus, c'est pour après continuer les clashes sur les réseaux. Bien sûr. Moi, je trouve ça stupide. Mais c'était bien, c'est intelligent de garder sous les clashes. C'est quoi qui marche à la télé ? Ben oui. Bien sûr. En tout cas, ça n'a pas marché. Parce qu'on l'a dit, 380, je ne sais plus combien. 92, ouais. Pour 92. Voilà, exactement. 392. Et on va tout de suite aller à la pêche au mood board. C'est parti. Ils n'ont pas pu capitaliser. Alors, on a fait le bilan des 50. On a qu'on a complément d'enquête. Bienvenue, machin. On a le mariage. Alors, on se fait Sarah Frézou ? Allez-y. Allez, la perte de poids fulgurante de Sarah Frézou. On y va, c'est parti. Alors, Sarah Frézou, c'est assez dingue. Elle a fait des stories. On va commencer par ça. On va la regarder, la story. Elle explique tout le poids qu'elle a perdu en très peu de temps. Beaucoup d'internautes l'ont alerté en disant, mais c'est hyper dangereux de dire ça. Donc, elle nous a répondu d'ailleurs, Sarah Frézou, on lui a posé une question. Il faut savoir qu'elle a perdu 45 kilos en deux mois, je crois. Et par la suite, encore 20 kilos en un mois. Mais elle le dira mieux que moi. Regardez. 65 kilos. J'ai perdu en combien de temps ? En fait, en moins. À la fin, j'avais déjà perdu 45 kilos en moins de deux mois. Deux mois, trois mois, je crois. Et là, je peux me refaire une vingtaine de kilos en même pas à l'espace d'un mois. Non, en moins de deux mois, je crois. Bah, j'ai restreint mon alimentation de ouf. Non, j'ai pas du tout fait une élève. Je voulais en faire une. Mon frère m'a dit non. Derrière, elle est partie d'affaire lui. Donc, du coup, je me suis dit, vu qu'on m'a dit non. Je suis obligée de maigrir par mes propres moyens. Et comme je vous ai dit, vraiment, j'avais ce défi cette année de choquer tout le monde. Enfin, oui, on voit mes autres partout. Mais j'adore. Perso, j'aime trop. Je me force à manger quelque chose. Alors que j'en ai envie de vomir. Rien qu'à la vue de la ouf, voilà. C'est une douleur inexplicable. Je vais boire encore un peu de l'air. Manger une date. Je ne sais plus quoi faire, voilà. Dans le chat, vous pouvez nous balancer votre mood sur les stories de Sarah Frézou, sur cette actualité, avec le hashtag moodboard. Avant que les chroniqueurs nous partagent leur mood sur ces stories, Benjamin Maché, Sarah Maché. Je vous ai vu absorbé par ces stories. Ouais. Franchement, je suis super mitigée déjà. J'espère qu'elle n'a pas de problème de santé pour perdre autant de poids rapidement. Et moi, je ne comprends pas ce truc de se filmer en souffrance. Franchement, ça me dépasse. Mais je pense peut-être parce que je suis trop vieux jeu dans ma tête. Mais tout ce que je lui souhaite, c'est qu'elle n'ait pas de problème de santé et qu'elle aille bien dans sa tête, en fait. Benjamin ? Et elle dit qu'elle n'a rien fait. Moi, je n'y crois pas. Moi, je pense qu'elle a fait soit un ballon gastrique... Elle a fait un ballon gastrique. Ah, ben voilà ! Non, elle dit qu'elle n'est pas passée par la chirurgie, là. Non, mais le ballon gastrique, tu ne passes pas par la chirurgie. Exactement. Tu avales une gélule. La gélule, elle descend dans ton estomac. Et ensuite, il la gonfle d'eau. Ah, donc ce serait jouer sur les mots, mais on est sûr de rien. C'est pour éviter un ballon passe. Elle a évité de se faire couper. Et du coup, tu n'as pas de traitement après ça. Mais pour perdre autant de kilos en si peu de temps, je ne vois pas... Après, le ballon. Le ballon, il se vide et puis... Il t'empêche. Non, tu l'évacues. Après, il se vide et tu l'évacues au bout de trois mois. Oui. Non, mais bon, c'est bizarre quand même de perdre 65 kilos en trois mois. J'ai jamais eu ça. De toute façon, on lui a posé la question à Sarah Frézou sur cette perte de poids fulgurante. Je vais vous la communiquer dans un instant. Votre mood, on va commencer par Anoushka. Moi, je suis un peu affligée. J'ai peur pour elle, clairement. J'ai aussi peur pour sa communauté ou les gens qui vont regarder ça, les jeunes spécialement, parce que pour moi, c'est un peu l'apologie, même certainement malgré elle, aux troubles alimentaires. Parce que de dire, oui, je sais, on voit mes os, j'adore. Ça, c'est des phrases qu'on va entendre facilement chez des indorexiques, par exemple, qui d'ailleurs, quand on leur dit, putain, t'as perdu le poids, il ne faut pas leur dire ça parce que ça leur fait du bien, au contraire. Quand elle dit aussi, je ne peux plus rien manger, je n'avale plus rien, etc. J'ai l'impression qu'il y a un peu une fierté par rapport à ça. Et je ne dis pas que c'est ce qu'elle veut véhiculer. Mais par contre, s'il vous plaît, faites attention par rapport aux jeunes sur les réseaux. Parce que ça crée vraiment des réels troubles et on a du mal à s'en sortir. Hermann, ton mood ? Alors, je ne l'ai jamais protégé, disons Sarah. Là, par contre, oui, parce que ça me fait de la peine. Parce qu'on sait, elle n'a jamais caché l'effet d'avoir des problèmes alimentaires. Ou il faisait vomir. Elle avait dit, même chez Jordan, l'émission télé, elle avouait qu'il se faisait vomir et tout ça à cause de l'amour. En fait, ses copains faisaient des réflexions après la télé-réalité qui l'ont perturbé, ils ont créé des angoisses dans elle et elle avouait d'avoir ce genre de problématique. C'est pour ça qu'elle a fait des recours à la chirurgie esthétique. Elle a fait un body type pour enlever la peau et les lèvres. Elle a remis de la graisse dans les fesses. Elle a fait, après ce qu'elle avait dit, le ballon gastrique. Par contre, le problème, c'est que là, et c'est ça, j'étais réjoint, l'effet qu'elle balance tout ça à sa communauté et ses déjeunes, ça va être malentendu, ça va être mal compris. Et c'est ça, le problème. Mais ça me fait de la peine quand je la vois. J'ai l'impression qu'elle a abandonné à elle-même et qu'elle ne sait pas quoi faire. Et je sais qu'elle est contente d'avoir Mansi parce que souvent, quand tu arrives dans un passé comme le sien, où elle avait plus de poids, comme à l'époque de Prince de l'amour, où elle s'est fait connaître et s'est fait tacler des oufs sur les réseaux, c'est normal. Après, tu parles de quoi ? – Après, elle le revendiquait. Rappelez-vous, à l'époque, elle le revendiquait. Elle disait justement… Je me souviens de la toute première interview que j'avais faite avec Sarah Frézou. Elle disait, mais moi, je ne veux pas maigrir. Alors après, il ne faut pas critiquer. On a le droit de changer d'avis. On est des êtres humains. La vie est une perpétuelle évolution et on évolue avec la vie. Voilà. Donc, c'est normal de changer d'avis. Mais est-ce que toi aussi, tu es inquiet, Antoine Goretti, comme Hermano peut l'être ou comme nos âgatrices peuvent l'être à 78% en ce moment même ? – Moi, j'avais dit déjà à la base, c'est une performance, parce qu'effectivement, elle voulait maigrir. Donc, pour le coup, elle a réussi. Alors après, à quel prix ? C'est parce qu'à mon avis… Enfin, vraiment, honnêtement… – Elle n'a rien contre elle. – Je n'ai rien contre elle, mais je pense qu'elle a besoin d'un suivi psychologique, qu'elle a besoin d'être accompagnée. Et je te dis ça de manière totalement bienveillante. – Moi, je n'ai pas besoin d'être accompagnée. – On a tous besoin d'être accompagnée, bien sûr. – Et tu vois, ça fait des années qu'elle a… Tous ces trucs qu'elle a fait, le harcèlement, la totalité de toute sa vie à la télé, pour moi, ça témoigne juste d'un mal-être profond. Et là, ça en témoigne encore, parce que le fait de se mettre en scène, comme tu le dis, comme ça sur ces vidéos, c'est une recherche perpétuelle d'être rassurée, considérée. Elle recherche l'approbation des autres. Elle a besoin de s'accepter elle-même, et elle n'a pas besoin d'être acceptée au regard. – Mais elle se met en scène sur les réseaux depuis. – C'est sûr, mais c'est un vrai problème. En fait, c'est ça, ce que je te dis. C'est que pour moi, le fait de se mettre en scène, il y a quelque chose d'un peu plus sous-jacent. Il y a un problème psychologique qu'elle a, et elle devra aller consulter quelqu'un pour être accompagnée, et justement essayer de faire une déconnexion de tout ça, tous les réseaux, et se concentrer sur les vraies choses, et ces vraies troubles alimentaires, comme tu le dis. Parce que là, à fond d'être comme ça, tu sais, il y en a plein qui ont eu des gros, gros, gros problèmes. Et j'ai… Effectivement, moi, je n'ai pas de relation particulière avec elle, je ne l'apprécie pas plus que ça, mais effectivement, là, elle se met en danger, clairement. – Pour rebondir sur ça, et par rapport à ce que Sarah a dit, quand tu as dit, et j'espère que ça va au niveau de la santé, clairement, je pense qu'on peut le dire, que ça ne va pas. De toute manière, une perte de poids aussi fulgurante, c'est un gros choc pour le corps, il faut toujours être super suivi par des médecins, ça doit être super encadré, et on rappelle quand même que les troubles alimentaires et les maladies psychiques en règle générale font beaucoup de dégâts, tuent énormément, et s'il y a des personnes qui regardent ça aujourd'hui, peut-être rappeler que l'anorexie, l'hyperphagie, la boulimie sont de réelles maladies, ce n'est pas une mode, ce n'est pas pour se donner un genre sur les réseaux, il faut se faire soigner, se faire suivre, et s'il vous plaît, prenez soin de vous. – L'aérophagie aussi ou pas ? – En plus, il y a toute cette vague un peu de body positive, il faut s'accepter comme on est… – Non, il faut s'accepter comme on est, mais ce n'est pas parce que tu as un peu de poids en plus que voilà… Je veux dire, c'est important, moi je vois toutes ces… – Non mais c'est facile à dire quand on a ton corps, mais merci, on fait un mètre 20… – Oui mais après c'est bon, je veux dire, mais ce n'est pas pour autant qu'une personne qui va avoir un peu plus de poids que moi… – Je ne te critique pas chaton, ne t'inquiète pas, mais c'est vrai que je pourrais tenir le même discours que toi si j'avais tes bras. – Oui, mais alors par contre là, je me permets… Excuse-moi Sarah, je me permets de te reprendre toi Sam, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a aussi la dysmorphophobie, on peut ne pas se voir comme les gens se voient, on peut être beau gosse à tes yeux et se détester dans un mémoire. – C'est moi, c'est à pleinement raison. – Laissez les gens être comme ils sont, peut-être qu'il faut arrêter de faire sur les réseaux sociaux, venir sous nos photos, nos commentaires et toujours parler de notre physique… – Mais oui mais qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire sur Sarah Frézou ? – On parle plus de mental moi je trouve là, on parle pas de physique là. – Mais en fait moi c'est ça que je voulais dire, c'est qu'au final on est toujours en train de revenir sur le physique de la personne, on oublie juste qui elle est. C'est pour ça que je dis j'espère juste qu'elle va bien dans sa tête parce que physiquement en fait si elle, elle est contente d'avoir perdu du poids… – On s'en fout, voilà. – Est-ce qu'elle va bien dans sa tête aujourd'hui ? C'est ça. – C'est le plus important, on oublie souvent l'essentiel, on est toujours en train de se baguer à regarder à quoi elle ressemble, comment elle est, comment elle est pas, mais au final c'est pas le plus important. – Mais c'est ça. Et même le dire. – C'est dommage. – Sur les hommes beaucoup moins, genre c'est souvent les femmes, on commente leur perte de poids, leur prise de poids, comment elle s'habille machin. – On n'a qu'à voir juste avant, excusez-moi Mickaël, j'arrive pas à la soulever, etc. Au bout d'un moment, arrêtez de venir toujours sur le fil. – Après elle a fait pareil avec lui. – Ah oui, les deux se valent. – Je ne dis pas que c'est intelligent de faire pareil. – Non, les deux se valent mais… – Même dire à chaque fois il faut s'accepter pour ce qu'on est, franchement c'est chiant, parce que tu as tout fait à 120 cm et tu fais 300 kg, après un moment peut-être que tu t'assumes pas et t'as pas envie de t'assumer, t'as envie d'échanger. – Non mais on parle des gens qui s'assument. – Hermano, il faut que ça vienne de toi. Arrêtez de dire, assommez-vous pour ce que vous êtes. Si, acceptez-vous parce que vous êtes dédain peut-être, et essayez d'échanger là. Faites-vous soigner par rapport à ça. – Benjamin, et après je vais vous expliquer ce que nous a répondu Sarah Frézou. – Moi le gros problème que je vois là-dedans, c'est se mettre en pâture comme ça sur les réseaux sociaux, parce que qu'on le veuille ou pas, il y a des gens qui nous suivent et puis on a… Même si on n'a pas envie, t'as quand même un devoir parce que t'as des gens qui te suivent puis tu peux pas mettre tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il y a un moment, t'as des trucs, c'est privé, puis tu le gardes pour toi et puis c'est tôt. – Alors de notre côté, on lui a demandé à Sarah Frézou comment elle avait fait pour perdre 45 kilos en deux mois. C'est énorme. Perso, je n'avais jamais vu ça. Et si elle comprenait que certains internautes soient inquiets de cette énorme perte de poids fulgurante, elle nous a répondu. « Comment j'ai perdu ? » Tout simplement en faisant très attention à mon alimentation. J'ai été dur avec moi-même parce que j'en avais la volonté, l'envie de changement tout simplement. « Je peux les comprendre. Ma perte de poids est impressionnante et personne n'a l'habitude de me voir aussi maigre. » Et tout le monde s'est toujours dit « Sarah la grosse. » Et là, ils sont choqués, j'ai réussi. – C'est horrible. – Bah ouais, c'est horrible. Et je pense que même quand tu dis que ça te fait pas mal, ça te crée un traumatisme. On lui a également demandé de réagir aux accusations de certains internautes qui disent qu'elle ferait une sorte de promotion des troubles du comportement alimentaire malgré elle au travers de ses stories. Elle nous a répondu « Je ne promouvois rien du tout. Je raconte ma vie. Je donne pas mon régime parce que je sais qu'il est dur et qu'il est propre à moi-même. J'ai déjà parlé de régime. On m'a dit « Tu donnes pas le bon exemple. » Donc je n'en parle pas. Je parle de moi. Rien que de moi. Je suis en très bonne santé. Je fais mon poids de forme. Je fais 1m69 et 65 kilos. Donc tout va bien. Tu vois, encore une fois, c'est toujours le regard des autres. On cherche le regard des autres. Je veux dire, elle n'essaie de prouver aux autres que. Non, genre prouve-toi toi-même. C'est ça. On s'en fout du regard. Fais-le pour toi. Fais-le pour toi. Et sois fier de ce que tu as fait. Il n'y a pas de soucis. Exactement. Mais après, se mettre en scène comme ça, « Regardez, je l'ai fait. » C'est y est, on s'en branle maintenant. Le problème, ce n'est même pas le fait qu'il sait que ça s'expose parce que c'est son travail. Le problème, c'est que quand tu n'expliques pas les choses, les gens interprètent mal. Bien sûr. Et quand un public jeune comme le sien ou comme le nôtre aussi, c'est un gros risque. On a un gros pouvoir, nous. Mais on a un gros devoir. Et devoir. Donc, il faut expliquer. Vous pouvez m'inscrire, tu as le droit, explique pourquoi, comment. Bien sûr. Au moment que tu dis, je le fais parce que j'ai mal vécu ça, parce que je me suis fait agresser, parce qu'ils m'ont dit ça. Forcément, les gens le reçoivent bizarrement. Ils se disent, « Ah ouais, il faut que je sois mince pour être apprécié. » Alors que ce n'est pas ça, la question. Si tu veux être mince, c'est parce que tu as envie de l'être pour toi. Bien sûr. C'est ça, il faut… Allez, merci de nous avoir communiqué votre mood sur cette actualité. Sarah Benjamin, vous avez envie de vous marier ? Non. Ah bah, sympa ! Non. Eh non, tous les coups qui se marient divorcent, Sarah. Bon. Oh, mais non, ils viennent de se marier. J'ai voulu appeler le mood board. J'essaie. Parce que je me suis rappelé qu'il y avait Pagaille, je ne sais pas. J'ai envie qu'on prenne Pagaille, je ne sais pas. J'ai envie qu'on parle de leur mariage. Ils sont mariés. Ils ont été un petit peu critiqués parce que, tu sais, ils ont cité la mairie. Jules. Ouais. Sans doute Jules. Il a dit, non mais qui se marie sur Jules ? Tout à fait. C'est les gens qui… Ils font ce qu'ils veulent. Vous allez pouvoir nous donner votre mood. Moi, je vais vous demander au travers de ce mood board, et vous nous répondez aussi dans les commentaires. Voilà, le mariage de Paga et Juseppa, vous l'avez trouvé comment ? Tout simplement. C'est quoi votre mood par rapport au mariage de Juseppa ? Revoyons quelques images. Je vais prendre pour épouse, Madame, Madame Juseppa Thurléon, ici présente. Un grand oui. Madame, Madame Juseppa Thurléon, consentez-vous à prendre pour épouse. Monsieur Anthony-Pierre Roger Pagini. Musique 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 En tout cas, Juseppa et Paga, ils ont l'air de s'éclater à la sortie de la mairie. Votre mood, vous avez pensé quoi du mariage de Juseppa et Paga ? Est-ce que vous avez trouvé que c'était radin ? Est-ce que vous n'étiez pas d'accord avec la déco ? Mélanger Noël, mariage, raclette, fondu… J'ai kiffé ! Moi, j'allais adorer. La seule chose que j'avoue que j'aimais à la sortie, c'est pas la musique de Jules, c'était les chaussettes blaches de Paga. Alors ça, je ne peux même pas les voir en photo, mais tout le reste, j'ai kiffé. Attends, ils sont partis dans la province, dans une résidence provinciale énorme, magnifique, il y avait des bougies partout, les boules de Noël avec les petits noms, les prénoms de tous les invités. Non mais, elle qui a changé des robes quatre fois. Allo quoi, c'est ma life, j'adore ! Non mais j'ai kiffé moi. Anoushka, le mariage de Paga, Juseppa ? Alors moi, c'est vrai que ce n'est pas mon mariage de rêve, mais j'ai été vraiment choquée de voir combien les gens, et je pense qu'on va en débattre juste après, de voir combien les gens taclaient ça. En fait, au bout d'un moment, je suis désolée, mais laissez les gens vivre. Si tu as envie de te marier sur du Jules, si tu as envie de te marier sur du Britney Spears, si tu as envie de te marier sur ACDC, mais punaise, mais ça, c'est ton mariage. Tu fais quand même ce que tu veux le jour de ton mariage. Pourquoi les gens, ils critiquent comme ça ? C'est dingue. Elle a répondu, d'ailleurs, justement, à toutes ces critiques, je ne sais pas, parce que certains disaient « Ah, c'est trop simple, etc. », comme si un mariage devait être tout le temps gigantesque. Voici ses déclarations. Qu'est-ce qui oblige à des personnes qui sont aisées ou du moins qui ont une situation plutôt stable financièrement, est-ce que ça oblige ces personnes-là à dépenser tout leur argent ou alors une grosse partie dans un mariage ? Une grosse de symbolique pour nous, mais on s'est dit que ce n'était pas une raison. Moi, je ne trouve pas valable la raison de dépenser une fortune dans une soirée qui, au final, ne sera absolument la même émotionnellement parlant. Je ne vais pas plus l'aimer, il ne va pas plus m'aimer si on dépense des sommes astronomiques d'argent dans la décoration ou dans les repas, en sachant que c'est déjà monstrueusement cher. D'ailleurs, je ne m'y attendais pas du tout. Je suis déjà hyper étonnée, justement, de voir les prix et combien le mariage nous coûte en sachant qu'on a fait un minimum de personnes restreintes et qu'on a invité la majorité des personnes. Ce sont les personnes de nos familles et nos amis témoins ainsi que leurs conjoints. C'est vrai qu'on se dit que c'est quand même un sacré budget et que la vérité, nous, on ne se sentait pas de dépenser une fortune dans un mariage puisque pour nous, un mariage, ça ne dure qu'une soirée, qu'une journée. La vérité, il y a des investissements plus importants à faire. – Elle vient de le dire, je ne sais pas. Elle a dit que c'était un mariage avec leur famille, avec leurs témoins, avec les proches. Et ce qui revient beaucoup, c'est ça aussi. C'est pourquoi les Marseillais, pourquoi vos fratés, en tout cas pour Paga, n'étaient pas là ? – Mais tu vois, moi je trouve que c'est plein de sens, plein de maturité. Ils ont fait un mariage pour eux, pas pour les gens. Ils ont invité qui ils voulaient, leurs proches, leur famille. Et tu vois, là, ce n'est pas la télé-réalité en fait. Ils ne les ont pas invités, parce qu'ils ne sont pas assez proches d'eux. – Non, alors attention. Marion, elle a répondu sur les… – Manon. – Marion Tanti ? – Oui, Marion Tanti. Marion, je ne sais pas où c'est sorti. Elle a répondu sur les réseaux. Apparemment, là, c'était un truc justement plus intimiste en famille, etc. pour la mairie. Il y aura un autre mariage en mode célébration, où là, ils sont invités. – Elle veut être invitée, Manon Tanti. Marion, pardon Tanti. – Je suis désolée. – Non, ça ne va pas au mariage de bagarre. Parce que, voilà, ils n'étaient pas invités. Ils n'étaient pas méchants. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas invités dans le sens où ils n'ont pas invité leurs amis à ce mariage-là. Que les témoins et la famille, je crois qu'ils touchent en petit côté. Il me semble que là, c'est peut-être la mairie qui feront l'église ou alors c'est l'inversion. Ils referont un peu pour mariage plus tard. Voilà. Ok, j'espère qu'on sera invités. Du coup, je dirais que j'aurais aimé être là. Au mariage de bagarre. Mais non. Si je suis là, si je suis pas sur le mariage, je n'étais pas invité au mariage de bagarre. Parce qu'il a fait un truc en comité restreint. Parce qu'au moins, ils comprennent bien. Pas invité au ralenti. Moi, moi, à venir. Understand ? Antoine. C'est marrant parce qu'apparemment, ils vont refaire une autre soirée où ils vont redépenser de l'argent. Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est marrant. Moi, je trouve ça drôle. Parce qu'on dit qu'on fait un mariage en petit comité. Et ce qui est bien. Chacun fait ce qu'il veut. Mais après, apparemment, il y a une autre grosse soirée. Tu penses que c'est une douille de dire on va le faire en deux parties ? Non, je sais pas. Moi, je pense qu'ils vont rien faire. Comme ça, on oublie ? Je pense qu'ils vont faire une fête entre eux. Mais peut-être que c'est dans un cave, chez eux. Qui c'est ? Mais après, ils ont raison. Qui c'est de l'argent ? C'est ce qu'ils veulent. Moi, là où je te rejoins, c'est que si c'est ton mariage, forcément, tes proches, ils sont là. Et si c'est vraiment leurs proches, en vrai, ils sont invités. Ils sont autour de la table aussi. Évidemment. Moi, je le vois comme ça. Mais franchement, je sais même pas pourquoi ils se justifient tous, en fait. Ils font ce qu'ils veulent. Ils se justifient sur l'argent. Elle fait ce qu'elle veut. Pourquoi ? Il y en a, c'est des spécialistes dans le milieu. Ils t'organisent des mariages. Ils te font venir tous les médias. Ils t'invitent des personnes dont ils sont même pas proches, juste pour faire joli sur les photos. Comme le mec à 57 millions d'euros. Ils vont à un autre pays. Mais justement, j'allais le dire, de toute manière, quand c'est des mariages comme ça, ils se font défoncer. Quand on fait un mariage comme ça, on se fait défoncer. Au final, vous savez quoi ? On se fait défoncer quoi qu'on fasse. Donc faites ce qu'il vous plaît. On ne marie pas et puis c'est bon. Mais arrêtez-moi, on veut une mariage. On n'est pas dans Frenchy Shore. Ah pardon. Mais juste une chose, j'ai dit ça, j'ai dit rien. Imaginons qu'il nous dise ça. Et après, une exclusivité cis-play avec les Marseillais. Ah oui, parce qu'on voyait les caméras, non ? C'est pas bête. Paga s'est exprimé justement sur l'absence des Marseillais. Just have a look. Le mariage est en deux parties. Et la première partie, on voulait vraiment que ça soit qu'avec la famille. Et j'ai trouvé que justement, de le faire avec les témoins, les garçons d'honneur et que la famille Adjosepa et la mienne, eh ben, c'était encore plus magique. Parce que souvent, dans les mariages, quand on est trop nombreux, on peut pas discuter, on peut pas échanger avec les amis et la famille. En même temps, il y a toujours du boulot. C'est compliqué d'aller voir un tel, un tel, un tel. Et surtout, quand on fait les heures, ça passe à 100 000 à l'heure. Et moi, je suis dipôlée. Théorie, 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 quand tu nous tiens. Hermano, toi, tu disais ? Alors moi, je disais, qui sait que peut-être, ils vont faire quelque chose avec, si il plaît, un rêve voilà. Un petit mariage avec caméra. Et c'est la famille. Avec que les invités qu'ils aiment pas. Et là, c'est les potes. Là, il y a les caméras, on est potes, on s'invite. Et là, par contre, on débourse plus d'argent parce que c'est la production qui prend. Exactement. Quelle angoisse. Moi, ça m'angoisse. Mais ça se fait en des mauvaises langues et c'est pas du tout ça. Oui, mais je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un, il sort un bébé, il y a un truc à la télé. Par le fait, t'as l'impression que W9, c'est une chaîne marseillaise. Non, il n'y a que ça. La famille ! On est tellement loin. Bon, on va faire une pause avec le mood board et on passe tout de suite à la grosse exclue dans C'est mon exclue. Bah oui, et ce jingle, je le connais. On peut le lancer. C'est mon exclue, clu, clu, c'est mon exclue, clu, clu. C'est mon exclue, clu, 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 clu. Ah, c'est que ça me fait des tendinites à moi aussi. Ah, je vous jure. C'est l'âge. T'as plus l'âge pour le Kamasutra. Je pourrais pas être dans Frenchie Shore, moi, je vous le dis. Je suis pas au riel, hein. Oh là là. Bon, allez, on va passer à cette exclusivité. Je voulais annoncer, je vais vous parler d'une émission de télé-réalité iconique, iconique, surtout outre-Atlantique, qui a connu une adaptation en France, je crois que c'était en 2016 ou en 2017, une adaptation qui a pas forcément marché parce que c'était pas les véritables codes de cette émission qui vient des Etats-Unis. Cette émission, elle s'appelle X on the Beach. C'est un véritable carton aux States. Ça a commencé en 2014, si je me trompe pas. Ça a commencé en Angleterre, c'est ça. Il y a eu 10 saisons. Il y a eu des spin-offs avec Celebrity, X on the Beach. Ça a été adapté par la suite aux Etats-Unis. En 2018, il y a eu 6 saisons. C'est un carton plein. Le pitch, il est assez classique quand on le regarde comme ça, sauf que vous allez voir. 8 célibataires sexy, bien sûr, sont invités sur une plage de rêve pour trouver l'amour, mais leur séjour est gâché quand leurs ex arrivent. Certains pour se venger, d'autres pour retenter leur chance. Avant que je poursuive dans l'exclusivité, c'est une exclu aussi, je vous propose de découvrir un extrait de... Je sais pas ce qu'on appelle ça. Tu sais, la petite coupure entre les séquences. C'est pas vraiment le générique, mais ça vous donne un peu le ton. Regardez. T'as quoi, là ? Ah oui, c'est très succinct. Je vais m'attendre un coup. Mais attendez ! J'y vais crescendo. Ah, tu as monté le plaisir, là. On va crescendo. Alors, à l'instar de Frenchie Shore, qui a été un programme qui a été réapproprié par MTV et qui a été diffusé sur MTV et Paramount+, ce sera donc diffusé sur MTV et Paramount+, qui semble être dans cette dynamique de se réapproprier, en fait, de reprendre le pouvoir sur leur programme. Voilà, tout simplement. L'adaptation qu'on avait connue, c'était La Revanche des Ex. La Revanche des Ex. Je me souviens. Vous en souvenez ? Oui, oui. C'était sur Energy 12. Moi, je me souviens de Lorraine. Oui, c'est plus. Il y avait une candidate du Bachelor. Exactement. Laurie. Laurie qui avait fait le Bachelor avec Mélanite. Et ça n'avait pas été un carton. Mais ce n'est pas les véritables codes de cette émission. Parce que là, ce sont les véritables codes de l'émission de base, anglaise et de l'adaptation aussi américaine, que vous allez pouvoir découvrir. Et la grosse exclue concernant cette émission. Elle est sur le plateau. Il y a quelqu'un sur le plateau qui en a fait. Ben ! C'est moi. Allez, Ben, dis-le. Ben ! Oui, je sais. Mais enfin, Sarah. Ça a laissé aller faire ça, Sarah. Oui, on a décidé de se séparer. C'est bien. Eh bien, que nenni ! Pas du tout. Pas du tout. Le premier candidat que je vais vous dévoiler qui est dans cette émission, c'est... Antoine Gaudroni ! Non mais Antoine ! Antoine ! Moi, je suis là, je critique la télé et je vais en faire. Mais non, bravo ! Alors là, tu montes les mots de la bouche. Excusez-moi, mais pardon. Mais est-ce qu'on n'a pas entendu depuis le début de l'émission « General Ball » de voir tout le temps les mêmes candidats ? C'est du recyclage de candidats ? Pour le coup, là, tu ne vas pas voir les mêmes candidats parce que c'est tous des anims à part moi qui en ai fait. Mais justement, moi, j'en avais parlé avec la production. Une, un dixième. Un dixième. Un jour dans les Marseillais-Vest, le reste du monde. Ah ben non, mais franchement... Ah oui ! Ouais, c'est ça. C'est vrai que tu n'étais pas resté au... C'était la participation la plus vite de l'histoire. Donc c'est la troisième télé. Tant mieux, ou quatrième. Mais tu vois, ce n'est pas du tout un... Ce n'est pas un programme que tu as vu en France. Déjà, c'est monté différemment, c'est hyper rythmé. Il n'y a pas de... Tout est 100% vrai dans cette émission. Et en fait, le principe de base, il est très simple, c'est que... Raconte-nous tout. Parce que ça, c'est une grosse exclue. Mais je tiens à le dire, vous avez le premier candidat d'Ex on the Beach. Ex on the Beach, ça cartonne outre-Atlantique. C'est un truc de malade mental. Et on a Antoine sur le plateau qui va vous parler de cette nouvelle émission. Ouais, j'événementialise un petit peu trop. Et alors ? Et non, je ne suis toujours pas payée. J'allais dire ! Non, mais moi, tu vois, quand on m'a appelé pour faire cette émission... Très riche, sinon, pardon. Quand on m'a appelé pour faire cette émission, je me suis dit, ah, vas-y, flemme. Et en fait, quand on me l'a pitché, je me suis dit, ouais, il y a quand même un vrai délire. Donc, en fait, on arrive, on est huit, comme tu disais. Il y a quatre garçons, quatre filles. Donc, que des anonymes. Bon, à part moi. Mais bon, comme on ne m'a pas vu beaucoup, genre, ça y est, je suis anonyme. Et dedans, on nous dit qu'on est dans une émission de dating. On ne sait pas qu'on est dans Ex on the Beach. Oui, vous ne savez pas que vos ex vont venir ? Non, jamais. Pourquoi tu penses que tu vas pécho une des meufs qui est arrivée dans l'émission ? Mais moi, je suis dans le délire. Je me dis, ouais, trop bien, je vais déiter et tout. C'est cool, tu vois. T'es dans une belle maison, t'es filmé H24, donc, 7 sur 7, t'as toutes les caméras en remote dans la maison. Ça, c'est trop bien. À la Secret Story. Ça, c'est génial. Donc, tu ne loupes rien. Et donc, t'arrives là-dedans et tu rencontres des gens. Et tu dis, ouais, trop cool et tout, je vais déiter. Sauf qu'au bout de deux jours, t'as une tablette qui arrive. La tablette de l'enfer. Voilà, exactement. Et qui te dit, bonjour, bien à tous. Ça s'appelle vraiment la tablette de l'enfer. Vous êtes dans Ex on the Beach, donc vos ex vont débarquer dans la maison. Et à partir de ce moment-là, quasiment tous les jours, t'as l'ex de quelqu'un qui arrive dans la maison. Mais ce n'est pas des ex de... Mais vous et les ex ou vous, de nouveaux matchs et les ex ? Alors, en gros, par exemple, moi, je peux avoir une ex qui arrive. Donc, mon ex arrive. L'ex de mon ex peut-être arriver. Laisse-moi deviner. Julie Bertin a débarqué. Mais pas du tout. Ah bon ? Non, 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 pas du tout. Ils m'ont ramené des ex de ma vraie vie. Genre des ex qui n'ont jamais fait de télé. C'était incroyable. Ah, le concept, il est fou. Il est incroyable, le concept. Et en plus, comme tu ne sais jamais sur qui ça va tomber, moi, j'ai vécu... J'ai vécu des scènes. Genre, je ne vais pas tout vous dire. Mais il y a des trucs très croustillants parce que tu te fais... Ah non, mais il faut nous en dire un petit peu plus. Pour le coup... C'est l'apparemment de MTV, donc j'ai un petit peu peur de ce que tu vas dire là. Alors, ce n'est pas Frenchy Shore. Frenchy Shore, bonsoir. Non, ce n'est pas Frenchy Shore. Genre, ce n'est pas basé sur du cul. Après, comme dans la vie de tout le monde, il y a du cul, tu vois. Donc, c'est normal aussi de le faire. Ah, ma bite sur rien. Tu es 7 sur 7, 24-24 avec des gens. Bah oui, tu... Non, mais qu'est-ce que tu veux nous dire ? Là, c'est quoi ton message à demi-midi ? En tout cas, moi, personnellement, je me suis fait griller par une de mes ex avec quelqu'un. Avec une autre ex ? Avec quelqu'un, en tout cas. Et qui est rentrée à ce moment-là dans la maison. Mais l'angoisse. Et moi, j'étais en train, dans le lit, de faire une petite sieste crapuleuse. Oh, c'est joliment dit. C'est tout mignon. Je te jure, la scène, elle est lunaire parce que, genre, elle rentre dans la chambre et moi, je ne m'attends pas du tout à la voir parce qu'en plus, c'est des moments où tu ne sais pas. Ce n'est pas que sur la plage, ça peut rentrer dans la maison à tout moment. Et moi, je suis là en train de faire l'amour avec une fille. Et les cheveux, il est quand même de faire l'amour. Ouais, parce que, genre, là, vraiment, j'étais fatigué. Ok, d'accord. Heureusement, d'ailleurs. Et elle rentre et elle me dit Antoine, et moi, je bloque. Bon, je ne vais pas dire son prénom, mais je bloque et elle me dit il faut qu'on parle. Ce n'est pas le moment, là, en fait. Et je lui dis, attends, je termine, j'arrive. Oh, non ! Non, mais on est en train de... C'est vrai, on est en train de faire le truc, genre, on fait... Même elle, elle ne s'est pas rendu compte que tu étais un peu occupée ? Ah, bah, si, mais c'était très drôle, la scène, pour le coup. Mais en fait, c'est que ça. Ce n'est pas cool pour la meuf avec qui tu étais, à part ça. T'as l'ex du mec qui arrive, t'es en train de... C'est pas sa faute. Non, c'est la faute de personne. Je n'ai pas dit que c'était ta faute. Non, mais la faute de dire, je n'ai rien à te dire, en fait. Tu te retrouves. Oh, je lui dis, viens, horrible. Bon, bah, viens, déshabille-toi, viens. Allez, déshabille-toi, apaisante. Ça sort début janvier, donc, sur les plateformes Paramount MTV. Et c'est vraiment... Début janvier, ouais. 2024, donc. 2024. Et c'est vraiment un programme qui s'annonce drôle, parce que c'est très drôle. Il y a des bonnes situations, il y a des très belles situations. C'est très inclusif, c'est-à-dire que c'est pareil, il y a des homos, il y a des bisexuels. Tout le monde est très ouvert d'esprit. Il y a... On montre tout, il n'y a pas de filtre. C'est pas un programme trash, mais c'est un programme de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, oui, dans la vie de tous les jours, on s'engueule, on rigole, on pleure. Moi, personnellement, c'est... On fait l'amour. On fait l'amour, ouais. Bah, on coche. Beaucoup d'ailleurs. Bah, t'as, tu t'ennuies, sinon. En fait, à la fin, c'est un joyeux bordel parce que t'as l'ex d'un tel qui s'est chopé un tel. Tu vois, toi, tu t'es remis peut-être avec une ex. Mais moi, je trouve ça hyper angoissant. J'aurais jamais pu participer à une émission comme ça. Mais je refuse catégoriquement que des ex viennent. C'est des ex de relations longues ou ça peut être des ex en one-shot ? Bah, moi, j'ai... Je vais pas tout vous spoiler, mais j'ai eu des vraies relations qui sont venues. D'accord. Ils m'ont trouvé des vraies relations. Comme il y en a qui ont eu des vraies, vraies relations et qui se doutaient un petit peu, une fois que t'es dedans, qui se doutaient de qui allait arriver. Et elles ne sont pas venues. Bah, il y en a certaines qui ne sont pas venues. Mais moi, je t'avoue que quand j'ai vu débarquer, je me suis dit, what the fuck ? Comment on se retrouve là ? Moi, la première scène, mon ex qui débarque, c'est simple, on est en pleine soirée. Je crois que je suis en cow-boy et je vois, il y a un grand écran de fumée, elle descend les escaliers. La première, incroyable, magnifique. Elle descend les escaliers et là, je vois une déesse grecque qui descend. Et tu dis, putain, c'est mon ex. Et là, je ne calcule pas dessus. Je me dis, elle est belle et tout. Putain, c'est mon ex. On était restés genre trois ou quatre mois ensemble. C'était une vraie relation parce que je l'aimais bien. Et donc, voilà, ça fait bizarre parce qu'en plus, effectivement, t'as raison, ils reviennent dans une démarche de soit c'est pour régler des comptes, soit genre on a un truc à… Oui, mais si tu viens pour régler des comptes, c'est juste pour faire le show à la télé. Oui, mais ça reste de la télé. Oui, mais parce qu'en vrai, si t'es mon ex et que je veux régler mes comptes avec toi, j'attends pas d'arriver sur une télé pour te dire ce que j'ai dit. Non, mais c'est vrai que ce que j'ai bien aimé dans ce programme-là, c'est que, tu vois, contrairement au Marseille et compagnie, il n'y a rien de faux. Alors, toutes les situations vécues… Ce n'est pas là que tu vas nous dire le contraire. Non, mais moi, attends… Déjà, déjà… Antoine Goretti, ce n'est pas tes pecs que je regarde, mais il y a ton collier qui fait gling-gling. Ah, pardon. Qui est à l'intérieur, qui est contre tes pecs, qui fait gling-gling. Ah, pardon, je vais le mettre derrière. Ah, super. Désolé. Merci pour nos ajoutrices et ajouteurs. Mais tu vois, c'est intéressant parce que toi qui as quand même un peu l'habitude de désinguer la télé-réalité, tu es la preuve, excuse-moi, tu me dis si je me trompe, qu'on peut faire des télé-réalités et être sincère et de ne pas faire de pas sur la preuve. Wow, Anoushka, elle est en mode « makes me that much strong ». Grave. Non, mais tu as rêvé. Parce qu'on n'est pas d'accord depuis le début. En fait, finalement, tu dis des choses qui contredisent ce que tu disais. C'est très bien, mais dis que j'ai raison et comme ça, on est contents. Ouh ! C'est une femme, c'est une femme. Je veux dire que tu as raison sans problème. Non, mais moi, je n'ai pas de problème, tu vois, à dire que des programmes de télé sont surjoués et moi, je ne suis pas… Et inversement. Et inversement. Et moi, je ne suis pas friand, je ne regarde pas la télé-réalité. Mais en faire, c'est différent. Parce que, genre, moi, j'ai vécu une… C'est ma plus belle expérience. C'était une expérience de fou. J'ai pleuré, j'ai re-pleuré. J'ai… Voilà, j'ai… Tu es dans quel pays ? C'était aux Îles-Canaries. Dans une énorme baraque. Il faisait hyper chaud. Donc moi, tu sais, je suis toujours en caleçon. C'est vrai que là, ma mère, elle va voir en caleçon tout le long. Et non, j'ai vécu une aventure de fou et c'est très beau et je suis sûr que ça va être le plus beau programme, là, de l'année qui arrive. Eh ben, dis donc. Ma mère, elle ne va pas que te voir en caleçon. Elle va te voir… Non, après, ma mère, elle sait que… Ma mère va te voir tout court. Je roule ma bosse, quoi, tu vois. Tout court ? Il roule sa bosse. J'ai dit à ma mère, laisse-moi regarder avant, genre, pour voir. Mais à mon avis, ça ne va pas être trash comme Frenchy Shore. Mais ça va être comme nous. Tu vas découvrir les épisodes quand ils sont diffusés. J'ai un petit peu peur. Ben oui. Non, mais tu ne les vois pas avant. Eh ben, on découvrira ça au mois de janvier 2024. Ex On The Beach et MTV et Paramount. On enchaîne avec la question qui tue de nos invités. Ah ben, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait la question qui tue. Oui, bien sûr. C'est quoi la question ? Oui, vous voulez un petit café, vous deux ? Un petit l'air. Oui, sorry, sorry. Ouais, c'est vrai, les discussions de comptoir. Je ne sais pas. Capotulo. J'allais dire, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait la question qui tue. C'est la semaine qu'on n'avait pas fait la question qui tue. Vous les avez gardées pour nous, c'est ça ? Exactement. Super. Ouais, exactement. Hermano, c'est toi qui as le privilège d'ouvrir cette question qui tue. Je te confie nos merveilleux invités. Benjamin et Sarah Maché, c'est à toi. Oui, bonsoir, mesdames, messieurs. Bonsoir. Alors, mon cher Benjamin, oui. Il ne m'en vaut pas, chérie. Non, non, t'inquiète. Donc, il y a une rumeur qui est apparue sur les réseaux sociaux disant que tu serais… Gué. Non. Écoute, on est en peine à tout espérer. Non, le père du fils d'Amélie Nettel. Ce qui a fait réagir, bien évidemment, ta chérie, qui a qualifié cette rumeur de « manque de respect envers toi ». On est d'accord ? Donc, Benjamin, ma question qui tue est la suivante. Oh là là, j'adore ce moment. Je mets ça en sur. Oh là là, les flammes et tout. Benjamin, pourquoi une rumeur dit que tu serais le père caché de l'enfant d'Amélie Nettel ? En sachant que tu n'es pas le seul à avoir été ciblé sur cette histoire. Voilà. Parce que sinon, Hermano veut bien te servir de cobaye. Exactement. On essaye tout. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Mais non, je ne suis pas le père de son fils. J'ai rencontré le premier tournage qu'on a fait avec Amélie. Donc, la première fois que je l'ai rencontré. Son fils avait deux ans et demi. Donc, à moins que pendant une soirée bizarre, ça aurait été possible. Un certain nombre. Mais non, je ne vois pas comment. Je ne sais pas pourquoi. Après, est-ce qu'il est blond aux yeux bleus ? Est-ce que je suis le père de tous les blonds aux yeux bleus ? Je ne sais pas. Tu vas danser de ses pensions alimentaires, mon gars. Mais elle sort d'où, cette rumeur ? Et toi, tu l'as prise comment, Sarah ? Moi, je l'ai prise comme elle mérite d'être prise. À la rigolade. Jusqu'au moment où il s'arrêtait de me faire rire parce que je ne trouve pas cool pour son fils, en fait. Pour son fils, pour les miens et pour lui et pour Amélie, en fait. Moi, je m'en fiche. Tu vois, ils auraient pu avoir une histoire. On a tous un passé. On a tous eu une vie avant. Mais bon, franchement, en connaissant Ben, si ça avait été son gosse, il s'en serait occupé. Il l'aurait reconnu et il serait présent. Donc, je trouve juste ça… Et d'ailleurs, même Amélie, elle avait quand même dit, c'est pas le père de mon fils, c'est parce qu'il a les yeux bleus et les cheveux blonds que c'est le père de mon fils. Mais Amélie m'a laissé un message, là, cette semaine, et elle m'a dit, tu seras quand même heureuse de savoir, Sarah, que bébé, apparemment, c'est plus toi maintenant qu'ils ont pour cible. – Ah, maintenant, c'est qui ? – Ce serait Raphaël Pépin. – Ah ! – Ok. – Je ne sais pas. – Bon, après, il faut dire que depuis, malheureusement, depuis la naissance de son fils, il y a ce fantasme, il y a cette rumeur. Des téléspectateurs, des médias, rappelles-toi, depuis les anges. À l'époque, ils disaient que c'était avec le producteur. Alors, tout le monde y est passé. – Puis Amélie, moi, ça fait quand même un petit moment que je la connais et moi, je ne sais pas qui est le père de son fils, tu vois. Personne ne sait, je ne pense pas qu'elle en parle. – Les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que vous avez couché ensemble ? C'est ça, leur question. – Non plus. – Et puis, comme elle a dit Amélie, tant que son fils sait qui est son père, le reste, on s'en fout. Merci, Hermano, d'avoir formulé les questions à nos invités. C'est à moi. Alors, 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 je vais te parler d'une ex. Je vais vous parler d'une ex de ton mari. – Il y en a beaucoup à la Cannes. – Ah bon, il y en a beaucoup ? – D'après vous, je vais vous parler de qui ? – D'Aurélie d'Autremont. – Oui. – Alors, Benjamin, même des années après, tu continues d'être liée à Aurélie d'Autremont, ton ex rencontrée dans Les Anges. Aurélie s'est confiée sur les années difficiles qu'elle a traversées pendant et depuis la télé. Il faut savoir qu'elle a été diagnostiquée dépressive. Elle se bat contre des troubles du comportement alimentaire et elle s'est battue aussi contre ses démons, contre ses addictions. Elle s'en est confiée avec beaucoup de sensibilité, d'ailleurs. Ma question qui tue est la suivante. – Au moment où vous étiez en couple, les prods et toi-même, Benjamin, pouviez-vous avoir conscience des démons contre lesquels Aurélie se battait ? – Je pense que oui. Je pense que les prods, il y avait quand même des signes. Tu vois, quand on a fait Les Anges 5, il y a eu pas mal de soirées où ça teasait beaucoup et puis il y avait 2-3 comportements qui étaient un peu borderline. Et je pense qu'ils auraient pu faire attention, un peu plus attention. – Avec quel œil t'as regardé ? Vous avez regardé, parce que je me souviens à l'époque, vous étiez un petit peu en conflit. Au début, il y avait des petits pics, mais bon, elle n'avait pas évolué comme aujourd'hui. Elle a pris beaucoup en maturité ces derniers temps. Mais avec quel œil vous avez vu ces dernières confidences ? Le fait que justement, elle se confie à cœur ouvert sur ses combats ? – Bah écoute, moi plutôt avec bienveillance, bizarrement, mais je trouve que c'est quelqu'un qui a l'air très perturbé, enfin qui avait l'air en tout cas à l'époque assez perturbé, je la connais pas. Je connais pas son histoire, je me suis pas plus intéressée que ça, mais juste par bienveillance, ça me fait de la peine de voir des gens qui vont pas bien en fait, elle ou qui que ce soit en fait. – Vous êtes encore en contact ? – Non. – Depuis des années. Mais voilà, c'était quelqu'un qui était marqué à vif, vraiment. Moi j'ai vécu des trucs de ouf. – Heureusement que vous faites pas Ex on the Beach. – T'imagines ? – On s'était retrouvés sur le tournage en Australie, elle était venue. – Pour les anges ? – Non, non, il dit ça. – Les vacances des anges. Et elle était venue, et puis ça s'était pas très bien passé, mais toujours ce côté, je veux faire le buzz, tu vois, je veux créer quelque chose. Mais profondément, c'était quelqu'un qui était pas bien, et puis ça faisait de la peine, et puis voilà. – Le tchat demande ce que t'as vécu comme truc de ouf. – Bah oui, c'est toi qui l'as dit. – Ouais, on en avait parlé, on avait fait une interview justement à… – À la rupture ! – Bon, il y avait plusieurs choses, c'était quelqu'un qui était excessif dans tout, qui était… l'alcool, ça allait loin, quoi. Quand elle était bourrée, c'était violent, quoi. – D'ailleurs, elle a parlé de ça, du fait que, quand il y a eu toute l'histoire avec Julien Berre et Ilona, elle parlait du fait qu'il y avait des violences entre Julien et elle, mais réciproquement, etc., est-ce que vous, ça vous est arrivé ? – Pas du tout. Alors, bon, je suis désolé, mais elle envers moi, oui, moi envers elle, jamais. – Ça se voit que t'es un mec simple. – Mais elle, dès qu'il y avait un peu d'alcool et tout ça, c'était quelqu'un qui… En fait, je te préfère, je pense qu'elle intériorisait tellement trop de trucs que dès qu'elle buvait, il y a tout qui sortait, et puis en fait, c'était même pas elle, en vrai. Donc je pense que si elle fait ça maintenant, et puis qu'elle va mieux, je suis super content pour elle. – C'est l'essentiel. – Oui, il y a pas des jugements envers ce qui s'est passé. – Ah non, 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 non. – Parce que là, quand même, on vit, et c'est compliqué aussi, à traverser tout ça. – Tout à fait. Bien que c'était une question très pertinente de ta part, Anouchka. Merci de m'avoir répondu. Eh bien, Anouchka, c'est à toi. – Eh bien, voilà. – Eh bien, voilà. – J'aimerais que ça ramassait, ou quoi ? – Si, si, si. – Tu crois que j'allais laisser ta femme toute seule comme ça ? Non, non, non. Ça, dis-moi. Vous avez annoncé faire une pause de Maman est célèbre. Du coup, ma question qui tue est celle-ci. – Ouh. – Entre nous. Parce que bon, là, on est entre nous. C'est la famille aussi. – C'est la famille. – Non, c'est pas une famille. – Tout à fait. – Je savais qu'il allait dire ça. Mais en vrai, quelle est la vraie raison qui vous a poussée à prétexter une pause alors qu'on sait un petit peu tous qu'il y a une autre raison qui se cache ? – C'est vrai ? – Je sais. – Bah, je suis enceinte. Mais non, c'est pas vrai. – Je croyais tout. – Bah, vous aussi. – Ce serait parfait pour continuer l'émission. – Bah oui, justement. – Ouais, je ferais pas un enfant pour continuer une émission, très honnêtement. Mais non, alors, je sais pas la raison cachée pour laquelle on arrête. Nous, de la production avec qui on échange quand même régulièrement, on a juste que… Bah, chaque année, on fait la pause à Noël. Et en fait, en ce moment, ils sont sur un format qui est complètement intemporel. Donc, filmer en hiver, c'est compliqué. Filmer à Noël, tu peux te référencer dans le temps. Donc, du coup, ils veulent filmer que des moments qu'on peut pas situer, en fait, dans le temps, tu vois. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait la pause. Puis, toutes les mamans font la pause. Il n'y a pas que notre famille qui est en pause. – Donc, vous n'avez pas arrêté, comme Stéphanie Clerbois, comme Iesta ? – Non, alors, ça, c'est pour d'autres raisons quelles elles ont arrêté. Et elles ont arrêté avant que les pauses soient annoncées. Ça fait un moment qu'elles ne tournent plus. – Vous êtes au chômage ? – Non, on n'est pas au chômage. – Ah oui ou non ? Surtout pas à eux. – On reprend en janvier ou en février, je crois. – En février, normalement. Donc, ça va revenir. – Oui. – Merci, Anoushka, pour cette question. Merci pour vos réponses. – Je me suis dit que tu vas prendre des choses. – Antoine Goretti ! Tu vas pouvoir poser ta toute première fois, toute première question qui tue, c'est à toi. – Reste tranquille. – T'inquiète, non, mais en plus, c'est une question très intéressante, moi, je trouve. T'as confié quand même avoir repris une activité professionnelle depuis un an, mais avant ça, c'est toi qui étais en charge du foyer. C'est toi qui étais homme au foyer. Donc, la question qui tue est la suivante. Alors, Benjamin, oui. Est-ce que le fait d'être père au foyer, pour toi, t'as réussi à trouver un... Tu sais, généralement, c'est quand même quelque chose dans la société le plus féminin. Comment tu t'es retrouvé, toi, en tant qu'homme ? Comment tu l'as vécu ? Est-ce que t'as eu l'impression d'être un peu moins homme, entre guillemets, en te retrouvant dans ce rôle-là ? Alors, le truc qui m'a fait... En fait, le jour où t'as des enfants, aux yeux de ta femme, t'es sur le banc de touche, un peu. OK. Tu vois, dans le quotidien, parce que c'est tes enfants qui prennent le rôle. Et le fait d'avoir eu ce rôle-là à la maison, avec mes enfants tout le temps, ça m'a fait du bien, moi, parce qu'il y a des moments où tu te dis, t'es à ma femme, elle est tout le temps avec les enfants. Les enfants, dès qu'ils voient maman, ils sont sur elle. En plus, c'est des garçons. Donc, t'as un peu l'impression d'être sur le côté. Mais non, ça m'a pas... Je me suis pas senti dévalorisé en tant qu'homme. Pas du tout. Par contre, je me suis dit, putain, depuis tant d'années, ces femmes qui s'occupent des gamins, et puis qu'en vrai, aux yeux des gens, elles font rien, elles s'occupent que des gamins. Et en fait, c'est putain de dur, mec. Mais laisse tomber. Je le crois. C'est hardcore. Et puis, on a des enfants qui tétaient beaucoup et qui demandaient, maman, et je peux te dire que quand t'as un garçon, il fait une crise parce qu'il a faim, t'as pas de lait. On a acheté des biberons en forme de seins. J'avais fait un trou dans le t-shirt pour essayer de leur donner. Ça marchait pas. Mais quand je te dis, un enfer, c'est tellement dur. Et c'est un truc sociétal où je pense qu'on devrait, vraiment, tu vois, pour les femmes qui travaillent pas, verser un salaire à ces gens. Parce que je te jure que c'est dur. C'est un métier. C'est un métier, pas rémunéré, mais un métier. Moi, je trouve que ta réponse, elle est pleine de sens, dans le sens où, tu vois, toi, t'as un point de vue d'homme là-dessus et t'as totalement raison. Je pense que c'est un travail qui est sous-évalué et que dans la société, c'est une tâche qu'on incombe aux femmes. Et je trouve ça, déjà, hyper méprisant, tu vois, le fait de dire femme au foyer, c'est-à-dire quoi, femme au foyer ? Tu vois, le fait qu'elle puisse pas non plus être autre chose qu'une femme au foyer. Alors que, comme tu le dis, ça a l'air d'être très, très dur. Donc, ça fait du bien, tu vois, d'entendre un homme. Moi, je trouve ça trop beau, de le faire. C'est dur, mais j'adore. Mais tu vois, tu l'as fait et t'en es sorti grandi. Et tu sais que t'as des pays nordiques où ils donnent six mois à la maman et après six mois au papa. C'est génial. Ce que je trouve vachement cool, le système suédois, vu que tu dis les pays nordiques, ce que j'aime trop, c'est qu'en fait, ils te donnent un certain quota pour le couple. D'ailleurs, ça pourrait être pour des couples, justement, pas hétérosexuels, d'ailleurs. Ils te donnent un quota pour le couple et en fait, tu le manages en fonction comme tu veux. Ça peut être aussi, par exemple, trois quarts un, un quart un, etc. En fait, dispatches, quoi. Enfin, des parents, des parents. Ce n'est pas une mère, une mère, un père, un père. C'est des parents. Maintenant, en Suisse, tu as vu, on a évolué là-dessus aussi. Je crois que j'ai paternité. Totalement. Moi, j'avais voté pour, d'ailleurs, parce que nous, on pouvait voter là-dessus. Cette situation où c'était en fait l'inverse de ce que c'est l'habitude. Parce que sur les deux enfants, en fait, c'est… En fait, c'est un peu bizarre et il ne faut vraiment pas le prendre. Je le dis vraiment pas de manière ingrate. Mais pour moi, c'est normal qu'un père, il s'occupe de ses enfants. Bien sûr. Tu vois, moi, je trouve qu'il faut absolument casser ce truc où c'est un père formidable parce qu'il s'occupe de ses enfants. Non, c'est les autres qui sont des mauvais pères quand ils ne s'occupent pas de leur gosse, en fait. Il ne faut pas avoir les choses à l'envers. Mais je trouve qu'il a eu une chance inouïe de passer tellement de temps avec eux. Parce que moi, après mes deux congés maternité, je suis retournée à 100% au boulot. Ça, c'est dur aussi. J'étais en pleine ascension de carrière. Et je peux te dire que de dormir 4 heures par nuit et avoir le job que j'ai et d'assurer au travail toute la journée, c'était ultra compliqué. Je n'aurais jamais pu faire ça sans le soutien de Ben. Donc, je lui tire plus mon chapeau en tant qu'homme de maison, comment il a géré le truc dans notre couple, plus qu'en tant que père avec ses enfants. S'occuper de ses enfants, en vrai, c'est la moindre des choses. Tu ne veux pas des gosses si tu ne veux pas t'en occuper. – Bien sûr. – Tu sais que c'est très drôle ce que tu dis parce qu'on en avait parlé, tu te rappelles Sam, sur le plateau, on en avait parlé aussi avec Zatis qui avait dit la fois où il était parti loin et on parlait de Nehouda et le fait qu'elle avait déserté ses enfants, etc. Est-ce que toi, tu as eu des critiques sur les réseaux où on t'a traité de mauvaise mère, de mère abandonnique, etc. ? – Je pense qu'on ne m'a jamais traité de mauvaise mère parce qu'on me voit dans mon rôle de mère à travers l'émission et qu'ils voient que je ne suis pas une mauvaise mère et quand bien même une mère qui va travailler n'est pas une mauvaise mère. – Absolument, clairement. – Déjà, mais par contre, on m'a souvent dit pourquoi tu ne travailles pas moins et puis pour passer plus de temps avec tes enfants. Mes enfants, ils vont à l'école, aux heures où je travaille, donc si je travaillais moins, je ne serais pas plus avec eux en fait. – Ce que vous dites, c'est hyper moderne, c'est hyper inspirant pour les hommes et puis pour ouvrir un peu les yeux aux gens, je trouve ça cool. – Merci beaucoup Antoine Goretti, merci à vous Sarah et Benjamin Maché de nous avoir répondu au travers de la question qui tue. On repasse tout de suite au mood board ! – Oh là là, vous avez un très bon équilibre. – Alors on a quoi ? Qu'est-ce qui nous reste comme actu sur le mood board ? Regardons ça, piochons, on a quoi ? On a le choix ? – Ah, c'est… – Quoi et quoi ? Ah, Cyril Hanouna. – Cyril Hanouna. – Complément d'enquête ? – Ah, pourquoi tu souffles Sarah ? – Je le déteste ce mec. – Voilà, pourquoi ? – Amen. – Pourquoi, t'as regardé le complément d'enquête ? – Non mais c'est de te dire que je préfère payer des impôts que de regarder ce mec à la télé. – Mais c'est vraiment de la daube. – C'est vraiment un nivellement par le bas, mais au secours, la société, mais qu'est-ce qu'on donne à manger aux gens quoi ? – Alors pour le coup, le sujet, c'est complément d'enquête sur Cyril Hanouna. Est-ce que vous l'avez regardé ? – Oui. – Vous avez regardé, vous avez vu des extraits ? – Oui, des extraits. – Oui, vous avez regardé. Alors, première question, toute simple, elle est faite pour donner votre mood. Qu'avez-vous pensé du complément d'enquête sur Cyril Hanouna ? Un mot, une chanson, un adjectif, comme vous voulez. Antoine ? – Marionnette. – Ok, marionnette. – Dubitatif. – Dubitatif. – Mafia. – Mafia ? – Flop. – Surtout en italien. – Flop ? Ok, allez Ben, pourquoi flop ? – Flop, parce qu'il y a tout un teasing qui a été fait autour qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un gars qui a révolutionné le plateau télé depuis ces dix dernières années. – Oui. – Alors après, moi, je ne suis pas fan non plus, mais dans la manière de faire, il a cartonné. En gros, si toi, tu fais un teasing de fou parce que tu le reçois demain, ton émission, elle va exploser au niveau de l'audimat et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Et pour au final, un pet sur une toile cirée, ça ne servit à rien. J'ai trouvé qu'ils allaient dire des trucs de fous, comment était le vrai Cyril Hanouna. – Parce que toi, tu penses que le complément d'enquête, il était fait pour dézinguer tes PMP ? – Pour dézinguer tes… Cyril Hanouna, c'est ça pour vous le conseil des compléments d'enquête ? – À la base, moi, je l'ai pris comme ça. Tout le teasing, il était autour de ça, en tout cas. – Ça, c'est vrai, là, tu as raison. Mais moi, je trouve que ça n'a pas servi à rien, justement, que tu en apprends quand même sur un comportement hyper toxique du mec, hyper… Voilà, je pense que l'argent lui est monté à la tête, il y a plein de gens qui ont témoigné là-dedans, il y a quand même plus de 32 collaborateurs qui ont parlé et plus de la moitié ont dit justement qu'ils avaient vu des comportements choquants… – Mais ça, il le remet en cause, Cyril Hanouna, sur son propre plateau, il en a fait, il en parle terriblement sur TPM, il en a parlé les jours d'avant, la veille, le lendemain, le sur-lendemain, et il le dit, il dit, je ne comprends pas, en fait, ce sont des témoignages, on ne voit pas les personnes, il y a des silhouettes… – Pour le coup, il a raison. – Il y a des voix off, quelque part, comme s'il remettait en cause la véracité, en fait. – En vrai, en vrai, oui, mais… – Alors, du coup, je suis un peu d'accord pour ça avec lui, dans le sens que moi, ça m'a laissé un petit peu sur ma faim, d'où le dubitatif aussi, parce que je trouve qu'il n'y a pas tout qui est à jeter. Il y a des choses que j'ai aimées. Moi, par exemple, il y a des choses que j'ai apprises, je ne savais pas. Peut-être que je débarque… – Alors, tu as appris quoi ? – Typiquement, qu'il avait soufflé derrière un chien, ce qui pour moi est de la maltraitance animale, je n'étais pas au courant, je n'avais pas vu. Je ne savais pas que sa mère avait été à la police et qu'a dû payer des pénalités pour harcèlement sur des gens qui ne l'aimaient pas, etc. Il y a plein de choses que je ne savais pas. Et du coup, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Je me suis dit, si moi, je ne le sais pas, c'est qu'il y a certainement plein de gens qui ne le savent pas non plus. Donc, je suis désolée de dire, oui, on le voit sur les réseaux. Moi, je n'ai pas Twitter. Je n'ai jamais eu Twitter et je ne compte jamais ne l'avoir. On me dit, oui, c'est des informations qu'on avait sur Twitter. Ben d'accord, mais si on n'a pas Twitter, ça nous apprend quelque chose. – Hermano, toi, tu as appris des choses, je vous donnerais mon avis. – Alors, ce n'est pas question d'avoir appris les choses. En fait, là, on dit, je ne comprends pas, on n'a pas des infos supplémentaires par rapport à ce qu'on connaissait déjà. En fait, j'ai regardé aussi une interview sur Télérama qui a été faite par le journaliste qui a écrit l'enquête. – Tristan Ouellex ? – Non, Virginie Villard. – C'est celle qu'on voit à un moment, tu sais, et tu lui dis, ah, tu es dure, parce qu'elle le court après. – C'est pour ça que je reviens à mafia, entre guillemets, bien évidemment, parce que c'est la première fois qu'elle disait que ça a été l'enquête la plus compliquée de ma vie, parce que personne ne voulait témoigner. Il y avait des gens qui me demandaient, comme à la police, ils me demandaient des protections, des messages cryptés, des bodyguards, parce qu'ils avaient peur des réactions de Cyril Hanouna. Elle disait qu'en fait, et ça, elle a raison, ils ont eu une pression médiatique énorme. Elle disait, en général, nous, on fait les enquêtes, personne ne le sait, on ne l'annonce pas, ça sort, ça sort. Là, tous les soirs, Cyril Hanouna, présentateur de l'émission, tous les jours, un live de deux heures, il parlait de cette enquête, parce qu'il ne savait même pas comment, il avait toutes les infos concernant. – Et en disant d'ailleurs que lui allait produire une enquête de complément pour justement dénoncer les dessous d'émissions complément d'enquête. – Voilà, il a décidé de prendre le contre-pied, en fait. – Non, mais elle était malin, en plus. – Allez, parlons simplement, allez-y, allons-y, comme dans notre talon. – Le vrai problème que ça pose, c'est que, genre, Cyril Hanouna, pour moi, c'est le bras armé de Bolloré, c'est-à-dire que Bolloré… – Comme plein d'autres médias. – Oui, mais Bolloré… – Pourquoi c'est que lui qui prend ? – Qui est Bolloré ? – Non, Hanouna, parce que, justement, même en direct, lui, il appauvrit la santé mentale de tous les gens qui regardent, il abrutit la population. – Alors, alors… – Moi, je trouve que ce mec-là est dangereux pour la société, dans ce contrat des millions. Quand Michael Zazoun arrive sur le plateau, quand ils lui font le canular, là, parce qu'il est gay, – Arrête, arrête, arrête. – Il est horrible, ce canular, donc ils l'appellent, ils appellent un gars, Michael Zazoun, qui était… – Ça, c'est inacceptable, mais on l'a vu, on ne l'a pas appris. – Oui, mais je vais dire par là, mais rien que ça, genre, il faut arrêter ce programme. Je veux dire, ça, c'est de l'homme. Genre, moi, je trouve ça hardcore. Quand Louis Boyard, député… Non, mais député… – Quand il s'est fait insulter. – Insulter. – Je suis désolée, pourquoi est-ce qu'il est encore à la télé ? – Ce n'est pas normal. – Il arrive à faire à la télé, ce mec. – Alors, il y a eu 7,5 millions d'euros, je crois, si je ne me trompe pas, de… comment on appelle ça, là ? – L'amende, l'amende. – Est-ce qu'il ne présente rien ? – C'est une semaine de travail. – Ah, ça a un impact, quand même. – Oui, mais pourquoi il est encore à la télé ? – Parce que le mec, il a du pouvoir. – Parce que le mec, il fait ce qu'il veut. – Il t'explique, pour qu'est-ce qui se passe maintenant, en plus. Il n'est pas… Il a mis sur « Touche pas mon poste » comme chroniqueur, Jacques Cardos, qui était l'ancien présentateur de… – Ah, dis-enquêteur de complément d'enquête. – De complément d'enquête, qui a annoncé qu'il allait faire lui-même un complément d'enquête contre complément d'enquête. – Et qui lui-même ne travaille plus sur complément d'enquête. Ça veut dire que le gars critique les méthodes de complément d'enquête, pour le coup, au même titre que Cyril Hanouna, reproche que des anciens critiquent aussi les anciennes méthodes. – Exactement. – Tout le monde attendait à ce que Cyril Hanouna, il se fasse dézinguer, qu'on apprenne des trucs de ouf, des trucs qu'on n'avait jamais vus, des dingueries tellement fortes qu'il allait tomber du jour au lendemain et que son émission serait déprogrammée. Malheureusement, le public n'a pas pu avoir ça, parce que, je vais vous dire comme je le pense, moi d'apprendre que sur le plateau, il y a Delphine Vespizer ou Kelly Vedovelli, pardon, qui est au bout de la table, tout à gauche, parce que c'est, entre guillemets, il la considère comme la potiche, elle est jolie, et donc c'est la place tout à gauche, je m'en bats les steaks. De savoir que le bras droit, il est à droite, plus proche de Cyril Hanouna, je m'en bats les steaks. De savoir qu'il a un yacht et qu'il ne veut pas sortir, parce que son ancien chauffeur marin, on dit… Oui, capitaine. Capitaine, merci, qu'il ne voulait pas montrer sa richesse, etc. Je m'en bats les steaks, et au contraire, je trouve que c'est plutôt discret. discret, voilà, comme approche. Donc, si tu veux, moi, je n'ai strictement rien appris. L'émission, j'ai totalement conscience qu'elle est clivante. Ce que tu as dit par rapport au canular avec le guet qui était au bout du fil, c'était une humiliation publique, c'était inacceptable. C'est inacceptable. Il a été puni pour. Il y a eu quoi d'autre que vous avez dit ? Je suis d'accord aussi. Tu vois, par exemple, tu voulais apprendre quoi ? Parce que, regarde… Mais j'apprends rien. Non, non, mais parce que c'est ça, c'est ça, le truc. De toute façon, tu ne peux pas apprendre quelque chose, parce que, de toute façon, tout le monde a peur de dire quoi que ce soit. Rien lui est arrivé. Morandini au… Non, mais… Doucement sur les mots qu'on emploie. Morandini, qui a été reconnu, je crois… Non, il n'a pas toujours encore reconnu. Alors, en première instance, il a été condamné. Je ne sais plus exactement pour quel fait… C'était un… Détention de photos et vidéos. Non, ce n'est pas pour ça. La dénomination exacte, ce n'est pas ça, donc on ne va pas aller là-dessus. C'est bien, mais je veux dire par là, il est encore à la télé. Il a fait appel, il sera jugé le 5 juin prochain. Il n'a rien à faire à la télé non plus ? Non. Attends, tu en as même au gouvernement. Excusez-moi, moi j'aimerais quand même parler, par rapport à la question de pourquoi est-ce qu'il est encore à la télé. Je crois qu'il y a quelque chose que vous avez oublié, qui est quand même super important. C'est sa chaîne. Non. Non. Est-ce que je peux terminer ma phrase ? En fait, s'il est à la télé, c'est qu'il est regardé. Parce que là, j'entends tout ce qui se dit, mais s'il peut présenter ça à la télé, c'est parce qu'il y a un public pour. Si plus personne ne regarde, s'il n'y a plus d'audience, crois-moi bien que Cyril Hanouna Bolloré, c'est ciao. Et bien sûr que ça a baissé, pardon. Non, là, il explose. Il explose les... Ça avait baissé avant. Mais non. Ça a remonté. Ça a baissé par rapport à la politique. On ne va pas tous parler en même temps. Alors, tout le monde disait, le boycott, il a eu un impact. Le boycott, il n'a pas vraiment eu d'impact. C'était sur les réseaux sociaux. Les audiences, elles sont... Et puis même, par exemple, par rapport au complément d'Enclette, on en parle aussi de l'audience. 3 millions, 3 millions, c'est le record. C'est le record. Alors après, lui, je trouve qu'il se galvanise un peu beaucoup avec ça, en mode, c'est grâce à moi qu'ils ont fait le pic d'audience, etc. C'est la vérité. Mais parce qu'il y a une partie de ses fans, une partie de ses haters. Et Booba, vous oubliez Booba. Non, j'allais le dire, justement. Et moi, je pense aussi que beaucoup de gens, dont je fais partie, j'avais envie de voir, surtout la fin, pour voir ce que Booba allait dire. Mule. Booba l'hypocrite, c'était mule. Ce n'était pas du tout hypocrite, tu dis quoi ? Booba, c'est un hypocrite. Pourquoi ? Parce que Universal Studios ? Mais tu sais qu'on est contre... Non, non, va jusqu'au bout pour que les gens comprennent Universal Studios. Alors oui, parce qu'en fait, Booba... Alors moi, en fait, Booba vient et il discute. Et finalement, je trouve que c'est un peu une émission sur Booba à la fin, parce que c'est très long. Et en fait, finalement, on s'éloigne complètement. On ne parle plus de Cyril Hanouna, on parle de Booba, des placements de produits, de Magali Berda. Oui, mais parce qu'il y avait un lien. Il était rentré au capital. Exactement. Et parce que Shona Evans, Benijay, Cyril Hanouna... Voilà, H2O avait été vendu à Benijay. Benijay était rentré au capital de Shona Evans, donc il y a un lien. Donc Booba fait perdre de l'argent, du coup, de facto, à Cyril Hanouna. Et après, il parle justement du fait que Cyril Hanouna, Bolloré, et que Bolloré, moi je ne le savais pas, donc tu vois, encore une chose que j'ai appris, que Bolloré détient Universal Studios. Non, il a 30%. D'accord, il est un des deteneurs. Oui, oui. Mais tu as raison. Et que du coup, c'est un des patrons, des patrons, des patrons de Booba. Et moi, j'ai envie de te dire, et donc ? Parce que si on remonte un petit peu comme ça, tu sais que le système… Non, mais tu sais, les gens qui contrôlent la société, il n'est pas si gros que ça. Je sais bien. Alors, le propos de Booba, moi, je l'ai trouvé intéressant. Je trouve qu'il s'exprime bien. Et puis de toute façon, j'aime bien sa musique. Genre, c'est un gars que j'aime bien. Mais l'hypocrisie de dire, oui, il faut virer les Morandini, les Hanouna, les Pascal Pro. Alors, moi, je suis d'accord avec ça. Pascal Pro, Morandini, moi, ce n'est pas ma tasse de thé. Pro, je le déteste. Mais quand lui, il dit, oui, il faut les virer parce que, justement, c'est dangereux. Bollori, puis l'Afrique, toi, tu es dans sa maison de disques. Non, mais alors, attends, je crois que là, on mélange tout. Lui, ce qu'il disait, c'est que… Non, il disait que Cyril Hanouna, genre typiquement Morandini, il parle… Tous les gens que tu as cités là, il y en a beaucoup. Il y avait des histoires, des scandales aussi de… Bien sûr. …de déripelle, etc. Et comme il lui dit, d'ailleurs, le journaliste lui dit, « Mais écoute, Booba, toi, on te traite d'être le plus grand misogyne de France, par exemple, dans des changements. » Et dis-moi, je ne suis pas… Non, je ne suis pas… Exactement. On ne fait pas tout mélanger. Mais Antoine, il y en a combien des personnes comme ça, je ne défends pas ? Il y en a combien des personnes comme ça qui travaillent pour des sociétés et qui sont contre des positions, des actions qui sont prises par les grands dirigeants mais qui continuent d'y travailler et qui ferment leurs tronches ? Il y en a combien ? Moi, ce qui m'embête dans ce truc-là, c'est qu'il se présente en pourfendeur des mauvais. Tu vois, il se présente en sauveur. Alors, il a fait tomber Shona Event et compagnie. On ne peut pas lui enlever. Mais le truc, c'est que quand, pour moi, tu n'es pas irréprochable, tu ne peux pas non plus te présenter comme le mec qui est en train de combattre quelqu'un. C'est bien de donner son avis. Il n'a jamais dit qu'il était… Moi, en fait, je trouve que tu peux très bien te battre contre des causes et faire d'autres. Et puis, en plus, il ne dit pas « moi, je suis tout blanc », c'est le cas de le dire. Je suis tout blanc, je fais les choses nickel. Il ne le dit pas, il est comme il est, il amène. Il ne dit pas qu'il le dit, mais il prend souvent la parole. J'ai l'impression que c'est son game. Benjamin. Pour revenir à l'émission, tous les témoignages grimés, les interviews grimées, tout ça, je pense que les gens, ils ont juste peur de dire des choses. Et d'ailleurs, le booba le dit. Alors, c'est ce qu'il se fait, ça s'appelle la protection des sources. Oui, mais parce qu'ils ont peur, c'est tout. Parce que Cyril, il contrôle le game, il contrôle tout le monde, il fait ce qu'il veut. Et puis, ça ne va pas. Le lendemain, il a envoyé des danseuses brésiliennes devant France 2 parce qu'ils avaient fait record d'audience. Ils s'amusent de ça. Le truc, c'est qu'un jour ou l'autre, il y aura un retour de bâton. Et Mediapart, ils sont en train de faire un sujet sur lui. Je pense que ça va piquer. Il y a une nouvelle enquête. Apparemment, ce Mediapart, ce n'est pas la même. Ce Mediapart, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même chose. Et en plus, ce matin, justement, Tristan Vallex, donc l'animateur de l'émission, il a mis sur Twitter contre quoi il va dévoiler des SMS que Cyril Hanouna aurait envoyé aux chroniqueurs parce qu'apparemment, les chroniqueurs sont pistés sur ce qu'il doit dire. Donc voilà, ça s'est sorti ce matin. – C'était quoi ? C'était parler pas de Polanski ? – Exactement. – Ne pas critiquer Benalla, ne pas évoquer la polémique de Polanski, saluer un film à la demande de Bolloré. Contrairement à ce qu'il affirme, les chroniqueurs d'Anouna reçoivent bien des consignes d'après de nouveaux SMS dévoilés par complément d'enquête. Et c'est sorti ce matin, cet après-midi. – C'est Tristan Vallex qui a fait le tweet. – Et c'est Tristan Vallex. – Ça, je suis contente parce que, justement, moi, c'est ça aussi qui m'a laissé sur ma faim, c'est que j'ai envie de croire justement tout ce qu'on dit, mais comme les voix sont refaites et tout ça, sans preuve, c'est quand même compliqué. Et d'un autre côté, derrière, je me dis, si ce n'est pas vrai, t'imagines ? Et là, c'est bien, là, c'est du concret. – Après, complément d'enquête, ce n'est pas non plus des dindons, je veux dire, c'est des mecs qui sont intelligents, ils ne se présenteraient pas comme ça s'ils n'avaient pas au moins d'épreuves. – Après, complément d'enquête, pour moi, je vous le dis, oui, on a l'habitude de complément d'enquête, on se dit, oh là là, ils vont faire tomber des têtes. Complément d'enquête, ils prennent un sujet, ils prennent un phénomène, ils s'y intéressent. – Voilà, les placements de produits, c'était un phénomène. Quand c'était sur la secrétaire de Jean-Luc Mélenchon, c'est un phénomène dans le milieu de la politique, Cyril Hanouna dans le milieu de l'animation, c'est un phénomène. – Totalement. – C'est vrai, c'est vrai, on ne peut pas l'enlever. – Toutes les critiques peuvent être faites, parfois, souvent, elles sont légitimes, parfois, bon, on ne trouve pas grand-chose, parce qu'on aimerait, je parle d'un petit peu tout le monde où certains médias le voient tomber, mais quoi qu'il en soit, il est devenu un phénomène parce que, tu l'as dit en introduction, Benjamin, il a révolutionné le talk. – Le talk, on voit bien sûr. – Ah non, mais il a lancé un truc. – Ça, il faut lui dire, c'est la réalité. – Moi, je n'ai pas l'impression que le complément d'enquête, il a été fait à la va-vite. Moi, j'ai l'impression… – Ils ont mis un an, je crois. – Moi, j'ai l'impression, quand tu regardes le truc, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait en 4 jours. Genre, vraiment, j'ai l'impression que ce n'est pas assez poussé sur des trucs. Alors, Mediapart, moi, j'attends Mediapart. – Oui, c'est ça. – Mediapart, Edouard Plenel, moi, c'est… – Et après, tu parles d'un sujet d'un mec qui a Macron au téléphone, en direct à la télé, et tu crois que le gars… – Non, mais pour vous rendez-vous, on parle d'un mec qui connaissait déjà tout. Quand je vous disais Virginie Villard qui s'occupait de l'enquête, elle disait « je n'ai jamais subi autant de pression ». Elle a dit dans cette interview « j'ai fait plus de 200 coups de téléphone pour avoir quelqu'un » et personne ne voulait parler parce qu'il disait « on a peur de Cyril ». Et je suis désolé, je ne sais pas si vous avez remarqué le changement d'attitude de Cyril Hanouna. Parce qu'au début, quand elle a découvert qu'il y aura eu une enquête sur lui, il a commencé à dire « je vais tout défoncer, ça sert à la dernière enquête que vous faites ». Et bizarrement, quelques épisodes après, il était tout calme, il était sûr et il rigolait. « Oui, mais on va voir ». Donc, excusez-moi, mais si tu n'as pas peur et que tu n'as rien à te rapprocher à toi-même, tu peux dire « faites l'enquête que vous voulez, il n'y a aucun ceci ». Alors qu'il a stressé et d'un coup, l'attitude a changé. Il y a quand même une omerta qui… Il y a même Benjamin Casteldi qui avait été invité sur un plateau parce que je crois qu'il a arrêté lui. Quand on lui a posé la question de pourquoi tu as arrêté, il a dit en gros « il y a des choses que tu ne peux pas dire » et moi, je n'y arrive plus en fait. Mais tu as raison en plus. Et ils sont juste pris à la gorge, je pense. Apparemment. Tu imagines comment ils arrivent à contre moi, ça me choque. En tout cas, vous avez pu communiquer votre pensée sur ce plateau et ça, c'est l'essentiel. On enchaîne avec le mood board. On va le rappeler, on a cinq minutes pour le prochain sujet. Je vais même vous dire, on ne va poser qu'une question. On va avoir trois minutes, quatre minutes sur Maéva, quatre minutes sur les deux derniers mood boards si on veut pouvoir faire l'actu libre et je sais qu'elle est importante. Oui, c'est vrai. Allez, on va prendre Maéva. De toute façon, la régie nous a mis l'image. Maéva Guénam en pèlerinage à la Mecque. Il y a Bastos qui a commenté sa dernière publication Instagram. Il a dit « les gens qui ne peuvent plus prier tranquilles sans être sur la photo d'un influenceur ». Anoushka, tu m'as inspiré la question que je vais vous poser dans le groupe qu'on a sur WhatsApp. Donc la question, c'est la suivante. « Devrait-on interdire la prise de photos, vidéos dans les endroits religieux dits sacrés ? » Parce que c'est une question que tu t'es posée. Je te propose d'y répondre la première. Oui, merci. Effectivement, moi, j'ai mon téléphone absolument tout le temps greffé à la main. J'y travaille, c'est un problème. Mais par exemple, quand je vais dans une église ou je vais dans un lieu sain, c'est le seul endroit où je ne me sors pas légitime. Je ne dis pas que vous ne devez pas le faire, mais moi, quand j'ai vu cette photo-là, je ne me suis pas dit « mon Dieu, elle se prend en photo à la Mecque ». Mais je me suis dit « mais il y a tellement d'autres personnes qui sont là ». Donc tous les gens qui sont là pour faire leur prière, qui sont là pour diverses raisons, pour leur foi personnelle, ils se retrouvent sur les réseaux sociaux, sur la photo de Maïva Yannam. Et là, je me suis dit « ce n'est pas cool, c'est un manque de respect ». Moi, ça ne me dérange pas qu'on se prend en photo. Moi, j'adore visiter des églises, des bâtiments comme ça religieux, je trouve ça beau, des mosquées. Franchement, il y a des synagogues, il y a des trucs très très bons à voir. Et j'aime bien prendre des photos, pas de moi, mais prendre des photos du truc. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait des gens visibles dessus, parce que comme tu le dis, chacun est libre avec sa foi et on n'a pas forcément envie de le partager à tout le monde. Moi, ça ne me choque pas que Maïva soit comme ça dans la foi actuellement, elle fait ce qu'elle veut, c'est sa vie. Bastos, il est bien mignon, mais il aime bien parler de tout le monde aussi. Bastos, c'est toujours… Après, c'est son métier, d'en rajouter encore une goutte, un grain de sel, machin. Laissons-la tranquille, vivre sa religion. Si elle poste une photo, elle poste une photo, juste il ne faut qu'elle affiche personne. Il a dit, il a poursuivi d'ailleurs Bastos, il a écrit après 10 ans à faire des… Je ne sais pas s'il a écrit ou s'il a dit. « Après 10 ans à faire des placements de produits et à arnaquer son prochain, on entre dans l'ère des placements religieux. T'inquiète, ta nouvelle religion, on te pardonne tout en échange d'un réel et de deux sets de stories. » Il répond dans un commentaire qu'il a reçu. Le commentaire, il disait, j'ai été voir, ça m'échoque tellement. Mais c'est-à-dire, mettre des mini-jupes et faire la fête, pourquoi ? Pour qui se prennent-ils ? Et c'est lui qui répond en se tournant, en disant, « Chacun ses croyances qui lui portent ce jugement en privé et qu'elle décide la voie qu'elle souhaite prendre, c'est un choix qui lui appartient et qui ne vient vraiment pas gêner son liberté. » Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais que ça tourne en campagne des coms avec un montage et que deux fois dans les vidéos, il soit question de ces 3 millions de followers et de pouvoir en faire la publicité régulièrement, pose un gros problème. Je vais streamer ça, ça, rapidement. Il doit parler de ça. Regardez, de cette vidéo-là qui a été postée par Maïva Guénal. « Alors, première question, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup d'encouragement et tout ça, mais j'ai aussi eu beaucoup d'avis négatifs, de méchanceté par rapport à mon pavérinage. Est-ce que vous en pensez tout ça ? » « C'est vrai qu'avant, tu étais une jeune fille qui a fait des erreurs. Aujourd'hui, alhamdoulilah, tu nous as appelées, tu voulais te repentir pour ta amra. Tu es devenue une femme et personne ne peut se mettre entre toi et ton seigneur. Personne. Maintenant, demain, on te le souhaite, tu deviendras même une mère accomplie. » « Tchallah. » « J'ai trop peur de retomber dans mes travers. » « Parce que là, je suis dans un vieux sain, je me sens apaisée et tout ça. » « Et quand je vais rentrer chez moi de Boulaye, j'ai trop peur de redevenir comme avant. » « Comme je te l'ai dit, tu ne peux pas changer du tout au tout. » « C'est impossible. Tu vas évoluer à ton rythme. » « Alhamdoulilah, comme l'islam est venu d'ailleurs. » « Il n'a pas dit aux gens, arrêtez l'alcool. » « Non, il les a appelés d'abord au tawhid, la chose la plus importante. » « Et ensuite, petit à petit, retirer certains postes qui sont dérangeants. » « Mais concentre-toi premièrement sur ta croyance et tu vas voir que ça va venir tout seul. » « Elle le dit, elle a peur de retomber dans ses travers. » « Elle le dit elle-même. » « Mais en fait, excusez-moi, combien de fois, depuis qu'on connaît Maïva, elle commence cette espèce de changement et elle revient toujours en arrière. » « Et là, tu as forcément l'impression qu'elle utilise la religion pour toucher un public. » « Je suis désolé, ça devient plus crédible. » « C'est ça, celle qu'on ne comprend pas. » « Plus elle se pose et moins elle est crédible et elle perd un crédible. » « Mais si elle a envie de se montrer en mini-jupsie une semaine après, elle a envie de se montrer en pèlerinage. » « C'est même pas la question. » « Pour faire quoi ? Pourquoi la foi, c'est privé ? » « C'est ça que je veux dire. » « Pourquoi aller se filmer ? » « Qui a dit que c'était privé, la foi ? » « C'est comme quand tu fais une bonne action. » « Si, c'est entre toi, Dieu et ton cœur. » « Le reste, on s'en fout. » « Pourquoi t'es obligé de la mettre sur les réalisations ? » « Qu'elle le fasse entre elle et elle-même, en fait. » « Si la foi, c'était privé, il n'y aurait pas la messe le dimanche sur France 2 ? » « Non, mais ce que je veux dire, c'est toujours tout filmer, tout montrer. » « Pour faire quoi ? » « C'est entre elle et elle-même. » « Si elle, elle a besoin d'aller à la mosquée pour se rapprocher d'elle-même et se sentir mieux et se pardonner. » « Au final, se pardonner à elle-même son comportement. » « Ou qu'elle le fasse après. » « Ou qu'elle le fasse après. » « C'est entre elle et elle, en fait. » « Mais on n'est pas dupe, c'est du business aussi. » Et elle fait ça aussi pour solidifier une sorte de base de followers et de se dire que ces gens-là vont la soutenir encore plus. Évidemment, il ne faut pas être dupe. – Ah, c'est ta grille de lecture. Ce n'est peut-être pas la réalité. – Mais en tout cas, moi, je le vois comme ça. C'est des gens qui savent manier les réseaux. Mais là, elle a basé sa carrière sur du buzz dans tous les sens. Et machin, ma truc, tu vois. Je veux dire, les trucs pour rajeunir le variant. Elle a fait sa carrière sur ce genre de choses. – Mais c'est triste, ça veut dire qu'on ne peut jamais évoluer. On ne peut jamais changer de voie. Imaginons que cette fois, elle ait pris cette voie-là et qu'elle y reste, tu vois ce que je veux dire ? On est en train de la casser. – Elle a la droite. – C'est pas grave. Mais moi, je dis que ce n'est pas grave. Moi, je dis juste qu'elle essaye de consolider une base qu'elle a, effectivement, d'une communauté musulmane. Mais moi, en soi, je m'en fous. Elle fait ce qu'elle veut. – En tout cas, à 73%, les agiatrices et agiateurs pensent qu'elles devraient supprimer ses vidéos en maillot de bain, en petite tenue, etc. – Alors ça, c'est encore autre chose. – Elle fait ce qu'elle veut. C'est un autre sujet. On reprend notre bout de bord. Et je crois que c'est un petit dernier. Et le petit dernier, c'est quoi ? – Monastère. – On reste dans la foi. – On reste dans la foi. – Amen ! – Au Monastère. – Ah ! Bienvenue au Monastère. C'est une émission qui a été confirmée par la chaîne C8 qui apparaîtra en janvier 2024 sur nos écrans. Pourquoi on fait ça ? – Moi, j'ai envie de vous demander d'arrêter parce que je trouve ça super blasé, même à toi. – Ah bon ? – Ça va. – Je te jure. – Ah bon, c'est vrai ? – Je n'étais pas à poil. – J'étais au concert de Madonna il y a deux semaines. – Ça n'a rien à voir avec la vie. – Tu veux en voir du blasphématoire ? – J'adore Madonna, mais c'est blasphématoire. – Bon, alors, est-ce que c'est blasphématoire, tiens, d'adapter une télé-réalité ? Bienvenue. Bienvenue au quoi ? Bienvenue au Monastère. Avec des personnalités telles que Simon Castaldi, Clara Morgan, Paul El Cara, Delphine Vespizère, Fabienne Cara, Jean-Marc Généreux, le pitch, c'est important. Pendant une semaine, les célébrités intègrent ce lieu de vie religieux, donc un monastère. Sur place, ces célébrités doivent respecter les codes, les us et coutumes des lieux, silence à table, pas de téléphone portable, pas d'internet, prière quotidienne, réveil à 6h30 chaque matin. J'imagine pas de relation intime. – Auriel, tu ne peux pas aller dans Bienvenue au Monastère. C'est pas fait pour toi. C'est blasphématoire ou pas ? – Alors moi, je trouve que oui. Alors tu vois, je change pas de trame pour le coup, c'est que l'idée en soi, je la trouve géniale. C'est une expérience que moi, personnellement, j'aimerais vivre de cette religion-là ou d'une autre. Mais le fait que ce soit tourné dans une télé-réalité, dans le sens vraiment très littéral du terme, la réalité à la télé, qu'on soit justement dans un lieu sain, de nouveau, tu vois, c'est exactement le lien avec ce que je disais avant. Moi, ça me gêne un peu. Je trouve que ça casse le côté… Enfin, faites-le pour vous, mais est-ce qu'on doit vraiment le filmer ? Est-ce qu'on doit vraiment le montrer ? Même Clara Morgan a rigolé avec ça et j'ai trouvé ça très, très drôle. Elle a dit, je pense que Clara Morgan au Monastère, il y a beaucoup de gens qui auraient payé cher pour voir ça. – C'est pour ça qu'ils l'ont mise là. – Évidemment. – C'est pour ça qu'ils l'ont mise là. – Et c'est très drôle. Et à la fois, je trouve ça très triste. – Ça me fait penser à la ferme célébrité. C'est-à-dire, tu prends des célébrités, tu les mets dans un endroit atypique qu'ils ne connaissent pas ou dont ils ne connaissent pas les us et coutumes. Là, c'est un peu la même chose, version Monastère. Ça vous donne envie ? Vous avez envie de voir ? – Mais non, on parle d'un endroit sacré quand même. Moi, je n'ai pas du tout envie de voir ça. Moi, je suis désolée, mais moi, ça me… – On va encore rendre ça téléréalité. – Pourquoi les caméras, elles sont là ? – Moi, je suis mitigé dans le sens… Je trouve que c'est marrant. Mais d'un autre côté, en fait, plus rien ne veut rien dire. – Oui, c'est ça. – Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est la religion, ça ne veut plus rien dire. Le couple, ça ne veut plus rien dire. – C'est vrai. – Ça part un peu dans n'importe quoi. – C'est vrai qu'on amène quand même un sujet de téléréalité. Alors que, tu vois, pour moi, c'est vraiment un truc hyper lunaire. Genre, OK, ils font un truc… Vous pouvez juste les faire couper du monde pendant une semaine. Vous n'avez pas besoin de les emmener dans un monastère. Qu'est-ce qu'on s'en branche de les voir dans un monastère ? – Mais il faut y aller un peu mollo, les gars. Enfin, ils ne vont pas devenir sœurs et aux bonbons. – C'est pas ça, la vie. – Oui, j'essaie. – Il y a plein de lieux sacrés, en fait. – Mais il y a plein de lieux sacrés. On ne va pas participer à la messe ou quoi que ce soit. Ils vont juste prendre six célébrités. D'ailleurs, c'est une adaptation de la téléréalité en Pays Basque qui a un énorme succès. Ça, c'est très important, oui. Donc, ils vont juste essayer d'adapter des gens qu'ils ont une vie différente à un style de vie plus modéré, quoi. Et quand tu me dis que l'homme est un peu blessant et tout ça, alors si c'est racle le film, il ne faut pas le voir, parce qu'ils sont tous… – C'est un film. – Eh bien alors, mais vous puis, Gilbert, il était dans une église. – Oui, c'est une fiction. – C'est pas pareil. – Oui, non mais… – C'est pas pareil. – Oui, mais c'est pas pareil, mais on ne va pas voir non plus les bonsoeurs qui vont dire « Alors là, on va prier, ce soir, on mange comme ça. » Ils vont juste adapter des gens connus qui sont nos filles, qui ont un certain style de vie à des vies différentes. – J'espère vraiment que ce ne sera pas un truc justement too much et qu'on ne va pas tourner en dérision certaines choses et que ça va être très premier degré du coup. – Ils ne sont pas cons, ils savent. – Sur quoi que c'est diffusé ? – Donc t'espères qu'il n'y ait pas de manque de… C8, t'espères qu'il n'y ait pas de manque de respect au sein du monastère. – Exactement, j'espère que ce ne sera pas un running gag, un truc, que ce soit du coup très premier degré et il y a peut-être des gens qui vont se dire « Pourquoi est-ce qu'on regarde ça ? » – Tu crois vraiment ? – Non, j'ai dit « J'espère ». – Après, peut-être que c'est un monastère désacralisé ? – Ouais, mais bon… – Mais c'est tout de storytelling autour, je trouve ça bizarre. Remettez-nous le pensionnat de Chavagne, c'était trop bien. – Oh, j'adorais. – Ouais, ouais, c'était trop bien. – Même l'émission est cadée, les trucs de militaires, là. – Oui, c'est vrai. – Ouais, ça par exemple. – Gardable. – Ça, c'est ok. – Ça, c'était drôle. – Parce que tu vois, je pense que c'est une émission qu'on ne pourrait pas faire si on allait voir des moines bouddhistes, par exemple. Jamais ils accepteraient qu'on rentre à l'intérieur. – Essayez d'aller dans une mosquée pour faire ça, c'est pareil. Donc nous, on n'est la personne de nous. Enfin, si on a des religieux, tout ça. Mais, mais, si les gens du monastère, ils ont accepté, donc c'est les premiers… – Bien sûr, c'est pas nous de juger. – Attends, attends. C'est les premiers religieux qui, évidemment, ils pourraient se sentir touchés. Ils ont dit oui. Ça veut dire que même, ils pensent pouvoir toucher un public aussi. – Et je vous rappelle que dans Marier au premier regard, ce sont des mères qui acceptent de marier pour une émission télévisée. – Bah oui. – Ou qui veut poser mon fils. – Ah oui, il n'y a qu'un seul village qui a accepté, je crois. – Il n'y a aucune seule ville qui a accepté. – C'est l'égal qu'à son droit. Ils ne peuvent même pas être en France. Je te rappelle qu'ils vont sur une île. – Oui, c'est vrai. C'est en Espagne, je crois. Après, c'est pareil, l'église essaye de se moderniser. Donc, ils essayent de toucher. L'église, c'est comme ça. Donc, je veux dire, c'est un peu l'art public. – Non, et puis, il y a plein d'églises maintenant qui sont filmées. Tu as des web-églises, etc. – C'est pour ça que tu essayes de se moderniser aussi. – Non, mais je suis désolée, 24, on passe tout de suite à l'actu libre. – Ah, ouais. – Ça va être costaudible. – Allez ! Je sais que tu adores mes jingle, Ben. J'ai au moins un fan de mes jingle. C'est Benjamin Maché. – C'est vrai, j'adore. – Tu les aimes bien, tu me l'as dit tout à l'heure. Ça va me faire plaisir. – Non, c'est cool. C'est joyeux. – Ok, tu veux découvrir ce livre de l'actu libre ? – Allez. – Allez, on y va. C'est parti. – C'est l'actu. – C'est l'actu. – C'est l'actu. – C'est l'actu libre. – Ça détend et ça permet surtout d'avoir le sourire avant souvent de parler de sujets quand même qui sont bien plus profonds. Et là, c'est un sujet très important dont je vais vous parler maintenant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire. Une jeune adolescente de 13 ans qui s'appelle Aïcha. Elle se plaignait de maux de tête. Elle ne se sentait pas bien. C'était le jour de son anniversaire. Ses parents ont donc appelé les pompiers. Ils la voyaient vraiment mal. Les pompiers arrivent et les pompiers remettent en question les souffrances de cette jeune adolescente de 13 ans. Le papa, il me semble, si je ne me trompe pas, c'est lui qui, voyant que la situation n'était pas forcément comme elle devrait se passer, que la prise en charge n'était pas comme elle devrait ou comme il pensait qu'elle allait se passer, il enregistre ce qui se passe et on entend donc l'interaction entre les pompiers qui ont été appelés, qui sont sur les lieux et les parents. Je vous propose d'écouter et après, on en parle. Mais c'est important d'en parler. Il ne fait pas semblant. Là, je peux regarder les yeux fermés et les yeux. D'accord ? Ce n'est pas possible. Là, tu voyages saisir la main de mon collègue. C'est qu'il n'est pas inconscient. Les yeux là. Aïcha ! Aïcha ! Si vous êtes capables de tenir, vous êtes capables de parler. On ne peut pas savoir ce qu'il se passe. Comprenez, c'est que le temps où on attend, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de nous. Alors, c'est une enquête menée par Mediapart. Ce sont des enregistrements qui ont été dévoilés par Mediapart dans leur enquête. La question, elle est toute simple, celle que je vais vous poser. Les pompiers qui ont accusé la petite Aïcha de simuler ses souffrances, est-ce qu'ils doivent, selon vous, être révoqués ? Clairement. Il n'y a pas d'autre choix. Je suis désolé. Ton taf, c'est de sauver les gens. Là, tu mets en doute la parole d'une gamine et de ses parents qui sont dans la peur parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Et eux, ils osent dire à cette gamine qu'ils sont censés déjà rassurer. Ils la font culpabiliser. Cette gamine, elle meurt. Ces mecs-là, moi, je suis désolé, c'est non-assistance à personne en danger. Au-delà de ça, ce n'est même pas révoqué. C'est que pour moi, il doit y avoir une procédure contre eux. Elle en est décédée 12 jours après. Ils doivent répondre à leurs actes. Même nous, en tant que non-pompiers, il y a, comme tu l'as dit très bien, non-assistance à personne en danger. On est obligé d'aider quelqu'un qui est en danger comme ça. C'est leur métier, ils ne le font pas. Mais c'est la première fois qu'on est face à des cas comme ça où il y a des prises en charge qui ne sont pas faites comme elles devraient être. Non, c'était déjà arrivé. En 2017, je crois, si je ne trompe pas, à Strasbourg. Naomi Muzenga, une jeune femme racisée âgée de 22 ans et mère d'une fille souffrant de violentes douleurs au ventre est morte quelques heures après avoir appelé le SAMU. Oui, elle appelait le SAMU. Elle se plaignait de problèmes au ventre. Elle n'a pas été prise au sérieux. Elle n'a pas été prise au sérieux. Voilà. Ah, vous nous appelez pour ça, etc. Elle en est décédée et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé par la suite. C'est le média Loopsider qui a soulevé la question suivante et je voulais vous la poser parce que je la trouve super intéressante. Les pompiers ont-ils sous-estimé les souffrances d'Aïcha à cause du syndrome méditerranéen ? C'est une question du média Loopsider et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le syndrome méditerranéen ? Déjà, ça s'appelle stéréotype culturel. C'est un stéréotype culturel. Il faut faire attention. En fait, le syndrome méditerranéen, ils disent, on l'appelle comme ça, parce que surtout les gens et d'une technique... Les Noirs ou les Maghrébins ? Voilà, je voulais dire les Noirs. Non, mais c'est pas toi qui a inventé l'expression syndrome méditerranéen. On est en train d'expliquer ce que c'est le syndrome méditerranéen. Il n'y a pas peur de l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi. Donc, les Noirs, les Maghrébins, théoriquement, apparemment, ils font toute une histoire, ils accentuent leurs problématiques et du coup, c'est pour ça que les gens ne le prennent pas à cause. Je me permets de le dire en d'autres mots, le stéréotype voudrait que les personnes Noires ou Maghrébines en rajoutent. Ils soient trop excessives quand elles déclarent des souffrances. Voilà, c'est ça. Donc, on ne les prend pas au sérieux. C'est un gros préjugé. Quand tu les vois, tu te dis ok, on va diviser leurs souffrances parce que c'est certainement moins que ce qu'ils attestent. C'est absolument ignoble. Tu vois aussi un autre exemple que notre pays est raciste. Il est là. Rien que ce syndrome. C'est quoi ce préjugé de merde de se dire que parce qu'il est Noir ou il est Maghrébain, ses souffrances, il les maximise. On est où là ? Moi, je trouve ça hallucinant. Tu sais qu'il y a l'un, ce truc-là. On est dans un pays où tu deviens millionnaire quand tu tu as un gamin en voiture. Il y a des gens qui n'ont rien à faire là. On est dans un pays où on trouve normal. Après, je ne veux pas dire que c'est correct le syndrome méditerranéau ou quoi, mais en fait, chaque pays prend des nombres différents. Mais là, on parle de Noir et Maghrébain. Mais en réalité, dans l'histoire, ce syndrome, c'est doux aux gens étrangers parce qu'il faut expliquer bien les choses parce que sinon, les gens vont faire des fixettes. C'est des étrangers qui laissent le pays de culture et des naissances pour aller dans un autre pays. Et il s'écrit des problématiques parce qu'ils ne retrouvent pas la même style de vie, la même famille. Et du coup, il y aura des problématiques parfois vraies ou pas vraies accentuées par cette faiblesse d'avoir quitté leur propre pays. Et chaque pays est différent. Il y a aussi le syndrome italien. En Suisse et en Belgique, ils parlent du syndrome italien. Nous, le stéréotype, c'est le syndrome de la drama queen. C'est ça, exactement. Je me permets de dire nous. On s'est compris. Vous l'avez entendu quand même. J'aimerais vraiment qu'on en parle. J'aimerais que vous m'en parliez de cet audio. Vous l'avez écouté, c'est un court extrait, mais il est édifiant. On entend les pompiers dire aux parents, dire à la mère, dire au père « Mais regardez, elle vient de bouger le pied, elle va très bien, elle simule ! » En fait, moi, syndrome, pas syndrome, imaginons, quand bien même, ce serait la vérité. Je dis bien quand bien même. On s'en fiche. Je vais en parler avec eux parce qu'ils sont suisses. Moi, ce qui m'a choquée quand on a travaillé ce dossier, c'est qu'en fait, je ne sais pas le système français. Parce qu'en Suisse, l'ambulance, on la paye. L'assurance ne rembourse pas les frais d'ambulance. À partir du moment où on la paye une ambulance, on la paye. C'est horrible, ça coûte très cher, 850 balles, j'en ai déjà fait du prêt. – On est presque à 1 000 euros. – Oui, presque 1 000 euros. Ça coûte une blinde et c'est notre poche, vraiment, l'assurance ne rentre pas en matière. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu appelles l'ambulance, il n'y a pas de question. Les pompiers ou les infirmiers, ils viennent, ils te prennent en charge. Si tu as joué la comédie, c'est pour ta poche. – Alors d'accord, mais qui peut payer, tout le monde peut payer 850 euros, 1 000 euros pour faire venir une affaire. Là, j'ai entendu, c'est un pays de dobe sur plein d'aspects, il est critiquable, mais pour le coup, c'est un sacré avantage qu'on a ici. – C'est ton enfant. – Oui, mais c'est le prix d'une vie. – Mais bien sûr, mais tout le monde ne peut pas payer 850 euros. – Bien sûr que non, et après, tu peux faire des… le prix, ce n'est pas la question parce qu'après, tu peux faire des ajustements de paiement. On rappelle que c'est la Suisse, donc le coût de la vie n'est pas le même qu'en France, donc il faudrait l'adapter en France. Mais ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'on dit, ok, sauver la vie de quelqu'un, la vie n'a pas de prix. – Exactement. – Donc on la sauve. Et à partir du moment où on appelle l'ambulance, on vient les chercher, ce qui fait que tu simules, tu payes, et sinon on t'a sauvé la vie et encore une fois, ça n'a pas de prix. Et moi, là, ce que je ne comprends pas, c'est même pourquoi vous discutez ? Elle ne va pas bien, tu la prends, la gosse, tu la mènes à l'hôpital. – Est-ce que j'allais demander qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'après, elle a été amenée à l'hôpital ? – Non, ils ne l'ont pas amenée à l'hôpital. Et c'est les parents qui voyant que la fille n'allait vraiment, vraiment pas bien, l'ont amenée, eux, à l'hôpital. Elle est décédée là-bas. – 10 jours après. – Non, 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 ils l'ont amenée quelques heures après. – Oui, elle est décédée. – Ils l'ont amenée après, elle est décédée, 12 jours après, et il a été dit par, je n'ai pas la fonction, mais par quelqu'un à l'hôpital qui a examiné la situation, que s'il avait été pris en charge d'autos, oui, le pronostic vital, il aurait pu être plus fort. – L'audio, il est édifiant, et l'audio, franchement, il laisse un gros pavé dans la mare du système sanitaire français. Je veux dire, on est dans un pays où tu dois dire à une gamine qu'elle mange, c'est quoi ce délire ? Je crois que c'est au Japon. – Une gamine qui s'appelle Aïcha. – Hein ? – Une gamine qui s'appelle Aïcha. – Oui, oui, une gamine qui s'appelle Aïcha. Non, mais moi, ça me crève le cœur quand j'entends ça. Je me dis, quelle tristesse. – C'est parce que je me demande, mais tu l'as dit aussi, pardon de te couper, est-ce que ce n'est pas justement… – Est-ce que ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Aïcha ? – Bien sûr que si. On est dans un pays raciste. – Ça, c'est la syndrome des incompétents, en fait. – Non, 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 il n'y a pas que ça. – C'est des incompétents. – Non, c'est aussi des incompétents. – On est dans un pays où il y a des gens racistes. – Exactement, ce n'est pas un pays raciste. C'est des incompétents. Tu écoutes ça et tu dis, les gens, ils doivent être virés, alors qu'ils n'ont rien eu. – Moi, je ne veux pas qu'ils doivent… – Ils n'ont rien eu. Il faut les prendre. – Non, ils doivent être poursuivis. – Ils doivent les poursuivre. – L'appétit, tu dois y aller, tu dois constater et quoi que ce soit vrai ou pas vrai, tu la prends, tu la ramènes à l'hôpital, tu le mises d'urgence et tu vérifies. OK, c'était pas vrai, OK, ça sera sa mère et son père qui s'en occupe après à la maison, mais toi, en tant que pompier, tu fais ton travail. Tu l'apprends, tu n'es pas un médecin, on s'en fout, mais tu la ramènes en charge. – Je suis désolée, on soigne bien les violaires. – Sarah et Benjamin. – Les médecins, quand ils doivent opérer quelqu'un qui les violait des enfants ou pas, ils font leur taf, ils le perdent. Pourquoi est-ce que là, les pompiers ne font pas leur travail d'aller statuer l'état de santé d'une enfant dont les parents appellent parce qu'il y a une souffrance ou une détresse ? – Après, je vais peut-être faire l'avocat du diable. Attention, ce qui se passe, c'est grave. La petite, elle est décédée et il y aurait dû avoir eu quelque chose et ils n'ont pas fait leur taf et ils doivent payer les conséquences et ça, c'est sûr et certain. Mais je prends l'exemple de Sarah. Quand elle était enceinte, on est parti à l'hôpital et puis en fait, elle disait « Mais j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. » Et en fait, ils ne la prenaient pas au sérieux. Ça a duré une heure et demie. Ils ne voulaient pas la faire rentrer en chambre et en fait, ils l'ont fait rentrer en chambre à partir du moment où elle a vomi au milieu de la clinique et là, ils se sont dit « Ah ouais, il y a peut-être quelque chose. » Je dis ça parce qu'il faut se mettre aussi… Moi, j'ai des potes qui sont pompiers. Ils reçoivent des appels toute la journée de tout et n'importe quoi. Et puis tu sais, il y a peut-être un moment où leur jugement, il est faussé parce qu'ils se disent « Tu sais, il y a tellement de trucs toute la journée. Des mecs, je ne sais pas, moi, qu'ils s'enfilent des ampoules dans le fillon. » C'est tout, tu vois. Mais tu peux mourir dans ça. Je sais, mais dans le sens qu'ils se coincent dans leur chiote. C'est toute la journée, ça appelle, ça appelle, ça appelle. Il y a peut-être un moment où tu te dis « Ah, mais c'est peut-être pas si grave. » Mais là, je ne dis pas que ça, là, de quoi ? Je sais, je ne dis pas que ce n'est pas grave. Je dis peut-être que eux, sans le vouloir, dans le ressenti, ils reçoivent tellement d'appels qu'ils se disent « Bon, c'est peut-être rien. » Mais ils se sont trompés. Et puis, c'est grave pour eux. Et puis maintenant, ils doivent payer les conséquences. C'est un métier de vocation. Moi, j'ai plein de familles. Ma mère est dans le médical. Tout le monde est dans le médical, quasiment dans ma famille. Si tu ne t'intéresses pas un minimum aux autres, tu n'es pas à ce métier. Et ces gens-là, moi, je suis désolé, ils se sont trompés. Oui, oui, c'est vrai. Et ils méritent, comme tout le monde, tu as fait une erreur. Voilà. Là, c'est très regrettable parce qu'il y a une gamine qui est morte. C'est plus que regrettable. Est-ce qu'on peut regretter les décédés ? Oui, oui, c'est plus que regrettable. D'accord. C'est un drame. Mais tu dois en payer… Tu vois, c'était peut-être pas intentionnel. C'est ça que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Allez, un dernier mot d'Anoujka. Pour rebondir sur ce que tu dis là, moi, je pense qu'il faut qu'on remonte un petit peu la corde de nœud, exactement. Et en fait, s'ils sont comme ça, c'est parce qu'il le dit à un moment dans l'audio. Et ça, c'est audible quand même. C'est-à-dire, tout le temps qu'on perd, là, ils ne le perdaient pas en l'occurrence. Mais tout le temps qu'on perdrait, on va dire comme ça, on pourrait sauver d'autres personnes. Et je pense que le problème… Alors, eux, je ne veux même pas en parler de ces gens parce que je n'ai pas envie de devenir insultante. Mais le problème, c'est qu'il faut revoir tout le système pour permettre peut-être d'avoir plus de moyens médicaux, plus de gens formés, pour pouvoir prendre… Plus de pompiers qui peuvent répondre. Pour prendre plus de cas à la fois pour éviter que quand il y a une personne qui est soignée, une personne décède. Ce n'est pas la paix sous le choléra. On parle de vie des gens, en fait. Il ne faut pas plusieurs choisir entre un ou l'autre. Avec le Covid, on était censé réformer l'hôpital. Exactement. Il ne s'est rien passé. L'argent devait être injecté. Voilà, on le prépare de mettre dans l'armée. Donc, moi, je veux dire, la police, l'armée, on contrôle les gens, on ne les soigne pas. En tout cas, c'était important d'en parler. Et je crois que pour conclure cette Actu Libre, on se joint tous pour apporter nos prières, nos pensées à cette famille qui est dans le deuil, voilà, depuis un petit moment et qui va devoir vivre avec, faire avec et faire avec aussi cette injustice. Voilà, donc toutes nos pensées pour les accompagner. Merci de nous avoir suivis sur cette émission 158. Merci, Benjamin. Merci, Sarah Maché. C'était vraiment un super plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci, Hermano. Merci, Anoushka. Antoine Goretti, cette première, ça s'est passé comment ? J'étais cool, genre. Début janvier, par un monde plus, les amis. Ah, il ne perd pas le Nord. Ah, non, non. Regardez, regardez. Non, mais avant, il y a aussi Aja, t'as bien vu. Ah oui, bah oui. Tu vois, j'avais l'impression d'être redevenu invité, là. Non, c'était grave cool et c'est bizarre au début, mais en fait, je trouve ça sympa parce que t'as quand même un jeu qui est intéressant, tu vois, les opinions des uns, des autres. Là, j'y trouve en plus la cohésion un peu globale. Je trouve que tout le monde avait, c'est la même sensibilité. Donc j'ai adoré ce truc-là, donc merci de m'avoir invité. Non, je ne t'ai pas invité. Bah si, tu m'as invité. Mais tu n'es pas invité. Non, mais tu m'as invité à travailler. Ah bah oui. Oui, quand même. Donc si tes ajouteurs ont kiffé, mettez-le en commentaire dans le YouTube. Merci à tous. Merci encore une fois de plus pour votre loyauté, pour votre fidélité, pour votre amour, pour tout ce que vous nous apportez. Et ça fait plaisir, c'est agréable. On ressent cet amour. Et j'espère qu'on vous le renvoie chaque semaine au travers de notre travail. On vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye bye. Bisous. Ciao. Love you. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?